Bonjour à toutes et à tous, je suis Olivier Lebre, directeur général de l'AISA et Supero et c'est à ce titre que j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue sur notre campus pour cette conférence dédiée à l'avenir de l'aviation, une industrie sans impact climatique négatif. Et je suis particulièrement heureux de voir que notre amphi est rempli, ça devient malheureusement plus compliqué en ces temps de Covid. Alors vous le savez peut-être, cette journée était initialement prévue pour être la journée porte ouverte de l'Institut, la journée porte ouverte que nous faisons une fois par an et qui accueille entre 2 et 3 000 personnes qui viennent découvrir notre campus et nos activités. Nous avons été amenés malheureusement à ne pas ouvrir nos portes cette année, mais on a donc basculé dans les nouvelles modalités, dans les modalités digitales. Nous avons eu un certain nombre de retransmissions, de mises en ligne, d'activités et de conférences toute la journée. Et finalement, cette conférence organisée par notre association ISAE Supero et Lubnik est le seul événement présentiel qui a lieu aujourd'hui. Et c'est heureux de voir qu'on a encore un certain nombre de gens qui se mobilisent. On n'a pas eu 2 ou 3 000 personnes, mais on a un amphi rempli d'alumniers et d'étudiants. S'il n'en reste que 100, effectivement, ce seront ceux-là. Donc merci à vous d'être présents aujourd'hui pour, à défaut de visiter l'Institut, pour aujourd'hui participer à des réflexions sur un sujet qui est absolument central pour l'avenir du secteur aeronautique, un secteur auquel nous sommes tous bien sûr très attachés. En introduction, de mon côté, je ne vais pas introduire la conférence, mais juste donner quelques éléments de contexte sur l'Institut qui vous accueille. L'ISAE Supero, vous le savez, pour la plupart d'entre vous, l'ISAE Supero est leader mondial de l'enseignement supérieur à l'ingénierie aérospatiale, avec une trentaine de programmes de formation et près de 700 diplômés par an, dont 40% qui viennent de l'étranger. Mais peut-être quelques nouvelles plus intéressantes, plus récentes sur ce qui se passe en ce moment de crise. J'ai été cette année beaucoup plus sollicité que d'habitude par des journalistes qui tous m'appelaient pour me faire dire que tout allait mal dans l'aéronautique. Et ils étaient très déçus quand je leur expliquais que pour ce qui concerne notre institut, non, on n'a pas aujourd'hui constaté de catastrophes liées à la crise de l'aéronautique. Au contraire, cette année, nous avons eu encore un recrutement excellent en matière d'étudiants, qu'il s'agisse d'étudiants français. Nous sommes toujours numéro 5 dans la hiérarchie des écoles d'ingénieurs dans les choix des étudiants au concours. Nous avons encore recruté une quarantaine d'élèves polytechniciens, ce qui veut dire que nous sommes l'école dans laquelle ils sont la plus nombreux à venir faire leur dernière année. Nous avons également une dizaine d'étudiants qui viennent de Transpo et d'HEC. Donc, en termes de recrutement français, il n'y a pas de perte cette année, loin de là. Et à l'international, c'est encore mieux. Nous avons eu une forte augmentation du nombre de candidats qui ont souhaité venir chez nous et une forte augmentation de jeunes étrangers qui nous ont effectivement rejoints pour cette rentrée, en particulier dans nos cursus en anglais. Donc, enfin, une bonne nouvelle concernant une institution aéronautique en matière d'attractivité, en matière de capacité à faire rêver les jeunes. L'aéronautique, l'aérospace, l'espace sont toujours très bien placés aujourd'hui. Et puis, une autre bonne nouvelle également qui concerne notre institut que je voulais partager avec vous, c'est que cette année, comme tous les 5 ans, nous avons été évalués par le Haut Comité d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, le HCE-RES, qui fait un audit très approfondi des différentes activités de l'Institut, en particulier des activités de recherche. Et à l'issue de cet audit, qui dure presque un an, nous avons eu un rapport, un excellent rapport, dont les conclusions nous disent en gros deux choses. L'activité de recherche de l'Isaï Super-Hérault a connu une dynamique remarquable sur les 5 dernières années, une très forte croissance. Et à l'issue de ces 5 années, la production scientifique est maintenant, au niveau de l'Institut, globalement excellente. Donc, ce sont d'excellentes nouvelles qui permettent effectivement de démontrer, je dirais, à la face du monde, que les efforts que nous avons faits depuis maintenant une dizaine d'années pour augmenter à la fois le volume et la qualité de notre production scientifique sont reconnus par ce comité. Et je pense que c'est quelque chose qui va se voir de plus en plus dans l'ensemble des relations, dans l'ensemble du rayonnement de notre école. Et effectivement, quand on regarde des indicateurs, par exemple, comme le nombre de publications, nous avons passé le cap des 100 publications par an il y a deux ans. Et cette année, nous serons probablement aux alentours de 150. Donc, ça vous illustre bien la dynamique qui est à l'oeuvre. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Globalement, des bonnes nouvelles pour ce qui est notre institut. Mais ça veut dire aussi qu'à mesure que nous avons de plus en plus d'étudiants, nous avons aussi de plus en plus d'étudiants qui nous posent la question de l'avenir de l'aviation. Et d'étudiants que nous devons former aux compétences qui seront critiques pour l'avenir de cette aviation. C'est pour nous un challenge et c'est quelque chose qui est directement en lien avec le thème d'aujourd'hui. Mais comme nous déployons de plus en plus de ressources du côté de nos recherches, nous avons aussi de plus en plus de chercheurs et d'enseignants pour contribuer à répondre à ces questions. Et nous avons donc aujourd'hui la ferme intention de contribuer au débat. C'est ce que nous allons faire tout de suite dans cet amphithéâtre, avec les différents intervenants qui ont été invités par Isaïe Super-Hérault Alumni. Mais donc maintenant, je vais me tourner vers Jean-Louis Marset, qui est donc le vice-président d'Isaïe Alumni. Et je vais lui laisser le soin de présenter de façon plus détaillée cette conférence et ses intervenants. Jean-Louis, je te laisse le micro. Bien, bonjour à tous. C'est donc tout d'abord au nom de l'association et à mon nom personnel. Je vous remercie d'être si nombreux à venir nous écouter. Cette conférence sur l'avenir de l'aviation en relation avec le changement climatique ou l'impact climatique promet d'être passionnante. Et je remercie tout particulièrement Olivier Lebre et toutes les équipes de l'Isaïe Super-Hérault et de leur support, ainsi que les étudiants et les alumnis qui nous aident pour la logistique de cette conférence. Sans leur support efficace et leur professionnalisme et leur disponibilité, nous n'aurions pas pu l'organiser compte tenu des règles sanitaires. Sophie Wannis, qui organise la conférence. Les conférenciers, donc Serge Planton, Jean-Marc Moschetta, que je ne vois pas, mais qui est là. Éric Mori, qui est là. Philippe Rousselot, qui est là. Et bien sûr, je tiens à remercier chaleureusement aussi Laurent Rassemont, qui a coordonné la coordination des présentations des participants à la table ronde. Donc Marie-Hélène Barou, qui est là. Marie-Hélène. Éric Dalbiès, qui est là. Olivier Delbuquia, qui est là. Donc Éric Mori, qu'on a déjà cité, qui est là. Et bien sûr, les étudiants Apolline, qui est là, et Antoine Salgas. Maintenant, juste un point de logistique. Je vous demande de respecter strictement les règles sanitaires, c'est-à-dire distanciation, port des masques. Si vous avez à sortir pendant la conférence, on sort par le bas et on rentre par le haut. Et pour la sortie, je vous donnerai des consignes au moment de la fin de la conférence. Donc maintenant, merci pour votre attention. Et je passe la parole à Sophie, qui va piloter. Oui, j'ai mon brevet de pilote. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous souhaiter la bienvenue dans ce bel amphithéâtre pour une soirée d'échange et de réflexion qui promet d'être passionnante sur ce sujet. Au combien d'actualité, évidemment, Olivier Lèbre et Jean-Louis Marcé l'ont rappelé. Alors, un premier temps ce soir, tout d'abord, un temps de conférence, on va dire, avec différents conférenciers qui vont venir nous exposer leurs sujets. On va avoir quatre conférences ici qui vont durer pour chacun un quart d'heure pour vous permettre ensuite, pendant cinq minutes, de pouvoir échanger avec eux. Donc, 20 minutes par personne, mais un quart d'heure de conférence, cinq minutes de questions-réponses. Et ensuite, on passera à la seconde séquence de la soirée qui est la table ronde. Je vous demande tout de suite d'accueillir notre premier conférencier qui est là. Il s'agit de Serge Planton, qui est donc ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, Association Météo et Climat. Monsieur Planton, vous allez nous présenter, on va dire, un état des lieux factuel de l'impact climatique du transport aérien. Je vous laisse la parole. Merci de l'accueillir. Applaudissements Merci. Merci à tous. Merci de m'avoir invité à ce collage qui promet d'être très intéressant. Voilà, donc, je vais effectivement commencer par un état des lieux, un état des lieux qui a été établi à partir de, finalement, vous le verrez au fur et à mesure, il y aura un certain nombre de citations au bas des diapositives que vous indiqueront les sources. En particulier, il y aura le GIEC, bien entendu, le groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat, mais pas que, également des sources nationales que je citerai au fur et à mesure pour établir ce bilan avec quelques chiffres. J'espère pas trop vous assommer de chiffres parce que, parfois, on a du mal, effectivement, à s'y retrouver dans tout ce qui est cité dans la littérature ou même dans la presse. Voilà, donc, pour commencer, je vais commencer par contredire le titre et commencer par un impact positif, enfin, quoi qu'il y avait un point d'interrogation quand même au titre, un impact positif du transport aérien puisqu'il s'agit de la contribution à l'observation de la Terre qui se fait au travers de mesures météorologiques. Ce sont des mesures de température et de vent qui sont faites sur des avions de ligne. En particulier, ils font des sondages de l'atmosphère au moment où ils font des atterrissages et des décollages. Et donc, ils sont représentés ici, ces avions, dans un ensemble de réseaux d'observation météorologique qui est à la fois terrestre, maritime et donc aérien, avec bien sûr aussi les satellites. Et donc, les avions y ont leur part. Alors, quelle est la part, finalement, de cette mesure avion ? Elle a été évaluée dans une étude récente au Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, le CEPMMT. Florence Rabien est la directrice générale. Et donc, elle a cité les résultats de cette étude récemment, au printemps 2020. Si on n'avait pas l'observation avion, cela diminuerait la qualité des prévisions en altitude de 15% et des prévisions en surface de 3%. Alors, vous le savez, bien sûr, on a eu malheureusement une réalisation, finalement, de cet impact très important du transport aérien avec la réduction drastique du trafic qui est liée à la crise sanitaire, tel qu'il est reporté ici sur ce graphique au travers du nombre de rapports, justement, d'observation par les avions, tel qu'il est recensé au CEPMMT que j'ai déjà cité. Donc, vous voyez, à partir du mois d'avril, une chute considérable dans le nombre de rapports. En fait, ça s'évalue à 75% de l'ensemble des observations d'avions. Donc, on aurait pu penser qu'il y aurait un impact sur la prévision météorologique. Mais en réalité, il y a eu des... En compensation à ces pertes d'observation, d'autres observations ont été renforcées, en particulier, justement, des radiosondages. Et puis, il se trouvait qu'en janvier aussi 2020, c'était la date d'utilisation pour la première fois des données d'un satellite qui s'appelle de la mission Aéolus de l'Agence spatiale européenne, qui permet des observations de vent, ce qui fait que cet impact, finalement, de cette baisse drastique n'est pas visible, apparemment, sur les observations météorologiques, sur les prévisions météorologiques, bien parce qu'aussi, il y a une variabilité de l'atmosphère qui fait que ce serait très difficile à mettre en évidence. Mais il y aura eu un petit impact qui aura certainement été compensé par ces nouvelles observations, ce renforcement d'observations traditionnelles. Alors, pour ce qui est de l'impact sur l'analyse climatique, qui n'est que la construction de statistiques à partir des observations météorologiques, qui sera moindre parce que, on l'espère, cette crise ne durera pas plus que quelques mois et donc reprendra un ensemble d'observations qui redeviendra normal. Et donc, l'impact climatique, j'en viens au sujet principal de ma présentation du trafic aérien, on doit l'évaluer plutôt au travers, maintenant, des impacts sur le climat liés à la variation de la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Mais on va voir qu'il ne s'agit pas que des gaz à effet de serre. Alors, pour illustrer maintenant cet impact sur les émissions de CO2, on va se focaliser pour l'instant sur le CO2, je reprends là un graphique qui a été publié récemment, ça date d'avril dernier, mais peut-être au mois de mai plutôt, donc une publication qui vous montre les impacts sur différents secteurs, dans différents secteurs de la crise sanitaire, de la réduction du trafic aérien, mais pas que, de la baisse d'activité économique, le secteur de l'énergie, le secteur de l'industrie, les transports en surface, les bâtiments tertiaires, bâtiments résidentiels et l'aviation en bas à droite de la figure. Donc, ce sont des graphiques qui vous montrent des évolutions d'émissions de CO2 à l'échelle mondiale. C'est un million de tonnes de CO2 par jour. Donc, on voit qu'en fait, l'impact de l'aérien va être très fort, puisque c'est là qu'on observe la plus forte réduction, puisqu'on a eu une réduction de 60%, mesurée à la date du 7 avril 2020, évidemment, ça s'est poursuivi par la suite. Vous avez vu aussi au passage que le transport terrestre aussi avait conduit à une très forte diminution des émissions. Et donc, dans ce même article, une évaluation a été faite pour l'impact que cela pourrait avoir pour l'ensemble de l'année 2020, cette réduction, et puis la poursuite au-delà du mois de mai qui est représenté ici sur la figure, ça va jusqu'à avril, et donc l'évaluation, elle donne 7% de réduction des émissions de CO2 à l'échelle mondiale. Alors, il se trouve que 7%, cela représente à peu près ce qu'il faudrait arriver à faire chaque année à partir de l'année 2020 jusqu'à l'année 2030 pour être sur la trajectoire voire 7% de réduction par an, pour être sur la trajectoire de l'accord de Paris. En tout cas, la part la plus ambitieuse de cet accord, ce qui conduirait à stabiliser le réchauffement climatique à 1,5 degré à la fin du XXIe siècle, en 2100. Donc, ça vous donne une idée de l'ampleur de l'effort à faire, évidemment, ce ne serait pas par l'intermédiaire des seuls transports qu'il faudrait y arriver, alors que la crise sanitaire montre que c'est surtout là que se situe l'essentiel de la réduction, mais ça vous donne l'amplitude de ce à quoi il faudrait arriver avec des réductions dans l'ensemble des secteurs pour atteindre cet objectif. Alors, donc, les transports aériens, on le devine au travers de ce qu'on vient de voir, ce sont des, c'est bien sûr, vous le savez, un secteur qui émet des gaz à effet de serre de l'atmosphère, j'ai parlé du CO2 sur le transparent précédent, en fait, il faut prendre en compte d'autres émissions, des émissions en particulier des oxydes d'azote qui, du fait de la chimie atmosphérique, conduisent à de la production ou destruction d'ozone qui, dans le bilan que l'on peut en faire, conduit plutôt à une production d'ozone et donc qui est aussi un autre gaz à effet de serre. Donc, il y a une petite contribution aussi de l'augmentation des gaz à effet de serre liée au transport aérien qui provient de l'émission d'oxyde d'azote. Il y a aussi un impact au travers de la vapeur d'eau sur le méthane, plutôt une réduction des quantités de méthane, mais c'est plus anecdotique. Donc, si on fait les émissions de toutes les émissions de gaz à effet de serre, cette fois, qui sont liées au transport, sur cette figure qui est présentée ici, vous avez sur le maritime fluvial en partant du bas, l'aérien, ensuite le ferroviaire, autres transports, en fait, je pense que c'est le transport de plaisance et maritime, et puis le transport routier avec le trait en noir. Mais attention, pour le transport routier, l'échelle n'est pas la même. Il faut utiliser l'échelle de droite qui donne des valeurs qui sont dix fois supérieures par commodité de représentation. L'ensemble était représenté avec des échelles différentes. Mais il y a un facteur vain en réalité entre le transport routier et tous les autres transports réunis. Voilà, donc, c'est pour l'ensemble des émissions à l'échelle de la France pour les gaz à effet de serre ramenés à des quantités de CO2 équivalentes. Et si on regarde la part de l'aérien dans les transports, là, la première courbe, l'ensemble de courbe montre l'évolution sur les dernières décennies. On retrouve une part qui est de 5,2% pour l'aérien, pour l'ensemble des transports. Et donc cela, si on le ramène aux émissions nationales, comme les transports représentent à peu près 30% des émissions, 31, ça va arriver chaque année un petit peu, eh bien ça veut dire que pour les émissions de gaz à effet de serre, l'aérien qui est représenté ici, sur ces figures, représente 1,2% des émissions. Mais attention, il s'agit uniquement du transport aérien national. Le transport international n'est pas pris en compte dans ces évaluations qui sont faites par, vous l'avez vu au passage, par le CITEPA, qui est l'organisme, l'association, qui fait pour le compte du ministère de l'écologie les bilans de la pollution et des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre des traités internationaux. Et on fait quand même un bilan pour l'aérien international aussi. Et là, vous l'avez représenté pour les années aussi, sur la même période, 90 à 2000. Et vous voyez que là, c'est une courbe qui est en très forte croissance, avec aussi représenté cette figure, le maritime, qui diminue un petit peu. Et cela, c'est le résulte de l'augmentation des importations de biens, mais aussi l'augmentation du trafic de voyageurs qui est aussi inclus dans ces émissions. Et là, si on rassemble l'ensemble de ces émissions, à la fois transport national, aérien national et transport aérien international, le chiffre tourne plutôt autour de 3,2% de ce qu'on appelle l'empreinte carbone de la France. C'est-à-dire que ce ne sont pas seulement les émissions nationales, mais ce sont des émissions qui prennent aussi en compte les importations et les exportations. Parce que quand on achète des biens qui sont à l'étranger, il faut tenir compte des émissions qui ont été produites par la production de ces biens. Et c'est ce que l'on fait quand on calcule l'empreinte nationale de la France, qui, soit dit en passant, est 70% plus importante, cette empreinte carbone de la France, que les émissions nationales seules. Il y a d'ailleurs un rapport du Haut Conseil pour le climat, qui est cité en bas comme référence, qui a été publié cette semaine et qui rend compte de cela de manière détaillée. Voilà, donc il faut tenir compte de l'ensemble du transport aérien, et c'est donc plutôt autour de 3% pour les gaz à effet de serre. A l'échelle mondiale, c'est à peu près la même chose. Le chiffre, je ne l'ai pas retrouvé pour les gaz à effet de serre, mais par contre, il est donné pour le CO2, 2,8%. Voilà, on tourne toujours autour de 3% pour les émissions, que ce soit de CO2 ou de gaz à effet de serre, puisque la contribution des oxydes d'azote est faible, et on va le revoir tout à l'heure. Alors cela dit, si on veut aller jusqu'à l'effet climatique du transport aérien, il ne faut pas s'arrêter aux seules émissions de gaz à effet de serre. Il faut aller au-delà parce que, vous le savez certainement, le transport aérien, cela génère aussi des nuages d'altitude, et d'abord pour commencer des traînées de condensation, qui sont des nuages linéaires dans le sillage des vols, mais aussi des cirrus, c'est-à-dire des nuages qui sont beaucoup plus étendus, qui sont des nuages de glace, qui se situent entre 8 et 13 km d'altitude. Or, ces nuages ont aussi un impact potentiel sur le climat, qui a été évalué par des chercheurs, même s'il y a beaucoup d'incertitudes. Donc, nébulosité, formation de ces nuages, de ces traînées de condensation, qu'elles soient de courte ou longue durée de vie. En fait, quand on dit longue durée de vie, ça veut dire simplement quelques heures. Mais aussi des nuages de glace, des cirrus qui ont une durée de vie qui peut être plus longue. Et donc, justement, il y a une évaluation assez récente, un article de 2018, qui essaie de voir, de retraduire quel est l'impact potentiel de ces nuages comparé à celui des gaz à effet de serre. Et cela, on peut le faire quand on calcule la perturbation du bilan d'énergie de la Terre, qui est liée à la fois au gaz à effet de serre, d'un côté, et puis à cette production de nuages de nébulosité induite. Donc là, vous l'avez représenté sur ces diagrammes en camembert. Donc, vous avez à gauche l'impact de l'aviation dans l'ensemble, en prenant en compte tous les facteurs, donc par rapport à toutes les émissions, les activités anthropiques qui perturbent le bilan radiatif de la Terre. Donc, on est autour de 5% à peu près. Et puis, si on prend le cap, si on extrait la partie aviation, il faut décomposer les gaz à effet de serre et la nébulosité induite. Et vous voyez que c'est à peu près la moitié. Et puis, quand on fait dans la séparation aussi dans la nébulosité induite de l'impact des traînées persistantes et des traînées de condensation et des cirrus induits, voilà, vous voyez qu'on a moins d'un quart qui est lié aux traînées de condensation elles-mêmes. Voilà, donc quand on fait le calcul complet, on arrive à voir, et c'est ce qui est rendu compte par cet article-là, qu'il faut multiplier par un facteur de l'ordre de 2,5 l'impact sur le bilan radiatif du CO2 pour obtenir l'impact sur le bilan radiatif de l'ensemble des gaz à effet de serre émis par le transport aérien et la perturbation liée à la nébulosité induite. Alors cela étant, il faut faire attention parce qu'il y a aussi une question d'échelle de temps derrière cela. C'est un sujet un petit peu complexe. Et si on prend des échelles de temps qui sont plus longues que la perturbation immédiate du bilan radiatif qui est liée à la production des traînées de condensation, on est plutôt autour d'un facteur 2 sur la perturbation du bilan radiatif à long terme. Et c'est d'ailleurs ce facteur-là qui a été utilisé par exemple par l'ADEME dans son calculateur des impacts des transports, que ce soit les transports terrestres ou le transport aérien calculés ici pour une distance de 1000 km parce que la distance est importante pour l'avion par exemple. L'impact diminue si les trajets sont plus longs puisque c'est surtout au moment du décollage de l'atterrissage que se font les plus fortes émissions. Et puis ici dans ce calcul-là, on a aussi pris en compte l'occupation des différents avions. C'est d'ailleurs basé sur les bilans qui ont été faits par le CITEPA. Et pour la voiture qui est représentée ici, c'est un seul passager dans la voiture. Donc quand on compare un passager dans la voiture avec l'avion, finalement on a des valeurs qui sont assez comparables pour les émissions par passager kilomètre. Mais attention bien sûr, ça dépend de l'occupation de la voiture. Et notez que ici, les effets des traînées ont bien été pris en compte par l'ADEME dans son calcul avec à peu près un doublement des effets du CO2. Puis ici, il y a une prise en compte par ailleurs du transport d'essence ou de kérosène. Par contre, il n'y a pas de prise en compte de l'impact des infrastructures sur l'entretien du réseau, les aéroports ou les gares, puisque le train est aussi représenté, sur les émissions de CO2. Donc ça reste partiel. Évidemment, ces bilans sont assez difficiles à établir et peuvent être très variables suivant les sources. Alors maintenant, j'en viens à la dernière diapositive qui passe de cette perturbation du bilan radiatif de la Terre à vraiment un impact climatique sur la température moyenne terrestre. Donc le passage n'est pas si simple que cela parce que évidemment, l'altitude des émissions est importante sur la perturbation du bilan radiatif et sur l'effet climatique induit. Et donc pour faire ce calcul, il faut faire appel à la modélisation, modélisation complexe, des modèles mathématiques qu'on appelle les modèles climatiques qui prennent en compte l'atmosphère, les océans, la végétation, les glaces. Et il n'y a pas beaucoup de simulations qui ont été faites en essayant de simuler l'impact de l'évolution du trafic aérien dans le futur. Il y a eu quand même un projet au début des années 2010, en fait 2012, c'est la date de la publication, ça avait commencé un petit peu avant, avec une équipe d'ailleurs qui était à Météo France, mais avec une équipe européenne qui a également travaillé en collaboration. Et donc ils ont publié des projections de l'évolution de la température qui étaient liées à l'évolution de différents types de transport. Alors vous avez une colonne à gauche qui prend en compte les effets de l'augmentation du CO2 qui est lié aux différents types de transport. Là vous avez le transport terrestre et mêlé le transport maritime aérien parce que les deux donnent en fait la même valeur. Elles s'appliquent aussi bien au maritime ou à l'aérien. Et puis à droite, vous avez les effets non CO2, c'est-à-dire qu'on prend en compte notamment pour l'avion des traînées de condensation des nuages, des cirrus qui ont été calculées de manière assez grossière, mais pris en compte quand même. Et pour le maritime, il y a aussi des effets non CO2 qui sont liés aux émissions de particules, des émissions de particules carbonées, sulfatées qui obscurcissent le ciel et qui ont donc un effet refroidissant. Ce qui fait que pour le maritime, il y a une compensation entre l'augmentation du CO2 et l'effet de la pollution induite par le transport maritime, alors que pour l'aérien, c'est plutôt additif. Le facteur 2 dont on parlait tout à l'heure, finalement, on le retrouve ici. Et donc si on fait le bilan, et c'est mon dernier point, des projections que l'on peut faire de l'évolution du transport aérien dans le futur, en prenant en compte différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre à l'échelle internationale, on arrive à une évaluation qui va de 0,1 degré jusqu'à 0,25 degré à l'horizon 2100, qui serait la contribution du transport aérien à l'ensemble du réchauffement planétaire. Alors, le 0,1 degré, il a été obtenu dans une étude récente, là c'est une équipe de l'Institut Pierre-Simon Laplace, qui est à l'origine Terre Noire et collaborateurs de 2019. Et dans ce cas-là, ils prennent en compte un scénario qui augmenterait l'efficacité énergétique de 2% par an pour le transport aérien, mais qui ne prend pas en compte de scénarios d'évolution technologique majeure, qui ferait que le transport aérien serait beaucoup moins émetteur et donc aurait un impact climatique de moindre importance. Ce qui fait que pour compléter cette évaluation de 0,1 degré à 0,25 degré, je tente un peu la perche à ce qu'ils vont suivre après, parce qu'il y a possibilité encore de réduire cet impact, et même d'un facteur 3 d'après les auteurs que j'ai cités, si on avait une réduction, par exemple, une division par 2 des émissions de l'aérien d'ici à 2050. Évidemment, il ne nous donne pas quelle est la trajectoire qu'il faudra suivre pour cela, mais elle passe certainement par des innovations dont on va entendre parler par la suite. Merci beaucoup Serge Planton de nous avoir posé en quelque sorte les bases de la discussion. Je me tourne vers la salle, on peut peut-être prendre une question, s'il y en a une. Juste devant, bien sûr. Oui, non, non, mais on peut prendre cinq minutes pour interpeller Serge Planton sur sa présentation. Je vais conserver le micro pour éviter que ça change demain. Voilà, on excuse. Juste une question par rapport aux traînées, les histoires de traînées qui font un facteur de 5, c'est systématiquement positif, enfin négatif au sens du réchauffement, ou est-ce que par hasard, lorsque les avions partent deux jours, et notamment c'est ce qui se passe sur l'Atlantique Nord quand on va d'Europe vers les Etats-Unis, est-ce que ce n'est pas un refroidissement aussi, parce que le bilan radiatif avec le soleil, ça finit par être dans l'autre sens, donc le bilan global fait vraiment 2-5 fois, il n'y a pas un équilibre avec le chaud et le froid. C'est effectivement un bilan net, vous avez raison de dire qu'il y a des facteurs qui ont tendance plutôt à refroidir, et donc c'est l'effet des crans de tous nuages, et en particulier c'est le cas pour les cirrus qui sont des nuages de glace, ils sont peu épais, mais ils sont très blancs, ils réfléchissent à la lumière solaire, donc cet effet de crans refroidit, mais ils ont aussi un impact, comme les gaz à effet de serre, un impact d'effet de serre dans le domaine infrarouge, ils réchauffent, et c'est le bilan net qui est présenté là, c'est-à-dire que c'est à la fois l'effet de serre et l'effet d'écran, mais l'effet de serre l'emporte. J'ai énormément de questions, je ne vais pas toutes les poser, mais il y a un certain nombre de chiffres dans lesquels je me retrouve à peu près, parce qu'on étudie aussi précisément dans ça, mais bon, bref, ma question est la suivante, quand vous dites qu'il faudrait diminuer de 7% par an pour être en ligne avec les accords de Paris pour une cible 1,5 degré, j'imagine que ça correspond avec un certain budget carbone, donc le GIEC identifie ces budgets carbone avec un certain niveau de probabilité, avec 50%, 80%, 60%, est-ce que vous pouvez dire quel niveau de probabilité c'est ? Et pour vous, qu'est-ce que ça veut dire qu'être dans les accords de Paris, parce que ce n'est pas quantifié en budget carbone ? Et ma dernière question, il y en a un peu trois, par rapport aux objectifs que le secteur aérien s'est fixé lui-même en disant, objectif réduire de 50% les émissions en 2050 par rapport au niveau de 2005, c'est l'objectif annoncé par l'OACI, l'objectif principal, là, il y en a plusieurs, mais c'est celui-là qui... Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à, du coup, l'objectif des accords de Paris ? Oui, très bien. Alors sur la première question, enfin je pense que je peux rassembler les deux, sur les objectifs de l'accord de Paris, en réalité, derrière le 1,5 degré, on peut le traduire en termes de budget carbone, ça revient à diminuer de 45% les émissions de 2010 à l'horizon 2030. Donc à peu près un facteur 2 en 2030 par rapport aux émissions de 2010. Et donc si on fait le calcul des 7% par an, mais 7% chaque année, c'est-à-dire que ce n'est pas une valeur constante chaque année, parce qu'il faut parfois se méfier dans ce qui est présenté, voilà, donc on arrive effectivement à ce facteur 2 en 2030 avec 7% par an. C'est pour ça que ça nous met bien sur la trajectoire. Après, si on poursuit jusqu'à 2050, on n'arrive pas à une neutralité, on ne peut pas arriver à zéro, évidemment, par cette opération-là, mais on arrive à 4 milliards de tonnes d'équivalent CO2 qu'il faut capter pour être à la neutralité, ce qui n'est pas un objectif incommensurable. Mais c'est un dixième des émissions actuelles, voilà, 4,2, donc il faudrait arriver à capter un dixième des émissions actuelles pour arriver à la neutralité carbone en diminuant régulièrement de 7% par an. Voilà, d'ailleurs, la trajectoire décidée par l'Europe aussi s'inscrit dans cette trajectoire, même un petit peu plus ambitieuse, puisqu'elle conduit à réduire de 55% à l'horizon 2030, les émissions, alors que, mais vous avez raison de le dire, ce serait 45%, mais avec une fourchette d'erreur et avec une probabilité qui est d'un sur deux. La probabilité donnée par le GEC, c'est une probabilité d'un sur deux d'atteindre l'objectif de 1,5 degré avec cette trajectoire-là. Voilà, et donc pour l'OACI, effectivement, cette trajectoire est prise en compte dans l'évaluation de Terre Noire et collaborateurs, justement, c'est leur scénario qui conduirait à un réchauffement de 0,1 degré, dans une hypothèse d'un scénario de stabilisation du climat, de la température à 2 degrés au-dessus de la température pré-industrielle, donc aussi l'accord de Paris, mais un petit peu moins ambitieux que l'1,5 degré. Et donc, finalement, elle arrive, ce n'est pas le scénario le plus ambitieux. Et je crois savoir aussi qu'il suppose une compensation carbone. Et la compensation carbone, c'est un sujet vraiment dont il faut débattre, dont il faut discuter, parce qu'il ne s'agit pas simplement de reporter sur d'autres secteurs des réductions d'un secteur donné. Et puis, évidemment, même si on développe le secteur forestier, bien le secteur forestier, on le sait aujourd'hui, est vulnérable. Et le changement climatique lui-même peut le rendre encore plus vulnérable à cause des incendies. Donc, un incendie sur une parcelle qui aurait été replantée annulerait d'emblée toutes les compensations carbone que l'on aurait pu faire. Voilà. Donc, c'est un sujet auquel il faut réfléchir. Mais il y a probablement des options, des évolutions qui permettraient effectivement d'être encore plus ambitieux. Merci beaucoup, Serge, pour avoir répondu aux questions. Il y en aura certainement d'autres un petit peu plus tard. J'aimerais qu'on passe... Voilà, vous avez posé les bases de la discussion. On va passer à des axes de recherche, quelque chose de très concret. Axe de recherche pour une aviation zéro impact climatique. On va accueillir tout de suite Jean-Marc Moschetta, qui est professeur d'aérodynamique à l'ISAE Supaéro, et qui va nous parler du drone Mermos, drone transatlantique zéro carbone sur l'Atlantique Sud. Merci de lui réserver le meilleur accueil. Voilà. Donc, mon métier, c'est d'enseigner l'aérodynamique. Et je suis très ébloui par ce que je viens d'entendre sur la partie climatologie. Moi, je vais simplement vous vous parler d'un sujet qui est en lien avec une autre activité à l'ISAE Supaéro, qui est d'animer les activités concernant la recherche et les développements dans le domaine des drones, et qui va introduire, finalement, par la pratique, un exemple qui est l'exemple du drone à hydrogène. Et pour commencer, la raison pour laquelle ce projet a débuté, c'est d'abord un projet qui avait pour but de mobiliser des étudiants, donc de mobiliser un petit peu l'enthousiasme. Et je commence par une note légère. Voilà. Nous sommes dans les années 30. C'est Jean Mermoz qui établit la première ligne commerciale, qui démarre pas très loin d'ici, d'ailleurs, à Montaudran, ici, et qui fait donc de cette aventure, finalement, une pierre de... Vraiment, une étape, quoi, dans l'histoire de l'aviation. Alors ce projet, ce petit projet, je dirais, pratique, qui consiste à développer un drone à hydrogène, débute dans le contexte qui est celui-ci, que j'ai un petit peu rassemblé en montrant des éléments plus ou moins anxiogènes sur la partie gauche, par exemple, du diagramme, où on nous demande de réfléchir à des avions verts qui ont la propriété singulière de ne pas voler. Alors là, c'est beaucoup moins intéressant, évidemment. Mais il y a aussi des gens, je pense qu'il y en a un certain nombre, notamment un certain nombre des associations d'étudiants, qui se disent aussi qu'on devrait peut-être faire quelque chose pour trouver des solutions, au moins quelques éléments techniques, ne serait-ce que pour chiffrer, pour documenter, et pourquoi pas peut-être essayer de progresser vers une aviation un peu plus propre. Alors concrètement, il s'agit de traverser l'Atlantique Sud selon la route historique de Jean Mermoz, entre Dakar et Natal au Brésil, ce qui fait à peu près 3000 kilomètres en ligne droite. Et donc le slogan, c'est concevoir et réaliser un drone capable de traverser l'Atlantique à cet endroit sans émission de CO2. Alors non, je ne rentrerai pas dans toutes les subtilités du sans émission de CO2, puisque le fait même d'y penser et de respirer pour le faire est déjà coupable de quelques grammes de CO2. Je m'en excuse d'avance. Et donc il y avait aussi cette idée de relancer un petit peu ce projet à travers l'esprit des pionniers. Alors j'ai quand même une photo là qui montre le Laté 25. Donc c'est l'hydravion qui a permis de faire ce transport de courrier. Alors voici des images un petit peu du vent. Alors ça change tous les jours. J'ai pris l'habitude en ouvrant mon ordinateur le matin de regarder un petit peu l'état des vents sur la route. Donc tout à fait en haut Dakar et en bas à gauche Natal au Brésil. Mais tel que nous la voyons sur cette carte n'est pas forcément aussi idyllique. Elle peut très bien être un peu plus compliquée. Et dans la mesure où le drone lui-même a une vitesse de croisière d'environ 23 mètres secondes, c'est à peu près la vitesse qu'on a retenue. Et il vole à environ 200 mètres au-dessus des vagues. Et bien sa vitesse est somme toute relativement proche des champs de vent qui vont être amenés à traverser. Et on est un peu comme dans la mécanique spatiale finalement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser un certain nombre de mouvements de l'air pour se propulser et passer d'un endroit à l'autre en foisissant soigneusement des routes qui sont tout sauf des lignes droites. Mais sous une certaine forme, également une sorte de géodésique. C'est un travail qu'on a commencé avec nos collègues de l'ENAC pour déterminer en temps réel, en fonction de la mise à jour des champs de vent dont on va pouvoir disposer, les bonnes trajectoires les plus intéressantes pour faire cette traversée. Mais évidemment, le cœur du projet, c'est d'introduire la notion de l'hydrogène et en particulier la question de la pile à hydrogène puisque sur le diagramme de gauche, enfin, vous avez l'avion électrique basé sur des piles au lithium, pardon, des batteries au lithium. Donc un avion, je dirais, conventionnel. Et en fait, on s'aperçoit que l'axe vertical, c'est la masse totale de l'avion. On voit qu'elle diverge au cours des itérations. C'est l'axe horizontal parce que vous pouvez ajouter des batteries. À ce moment-là, vous avez un avion plus lourd, il vous faut un moteur plus puissant, donc il est plus lourd, plus de batterie, et ainsi de suite. Et finalement, ça diverge. Donc on écrit simplement un équivalent électrique de la formule de Breguet qui montre qu'il faut une certaine densité énergétique à bord. Et c'est bien le drame de l'aviation, bien sûr. Il faut une certaine densité énergétique, c'est-à-dire une énergie rapportée à la masse qui soit suffisamment importante. Et donc la pile à hydrogène permet d'arriver à des niveaux de masse qui sont inférieurs à 25 kg, ce qui est intéressant pour le domaine des drones, car c'est une limite réglementaire qui facilite la mise en œuvre de certains aéronefs non pilotés. Et bien sûr, la pile à hydrogène. Alors chacun peut-être connaît une réaction chimique dite d'oxydoréduction qui est à partir de l'hydrogène, de l'oxygène de l'air et qui produit de l'eau. Alors l'eau, il paraît que c'est aussi un gaz à effet de serre. Désolé, mais il y a quand même un cycle de l'eau qui autorégule la densité de l'eau dans l'atmosphère et qui fait qu'on part de l'eau. Et si on arrive à fabriquer de l'hydrogène décarboné, c'est-à-dire à partir d'un électrolyseur et donc d'électricité aussi décarbonée, si possible nucléaire ou photovoltaïque ou d'autres, et bien à ce moment-là, on arrivera à faire effectivement quelque chose qui est relativement neutre en carbone. La question qui se pose après ça, c'est de stocker l'hydrogène. Alors l'hydrogène est un des gaz qui est dans le plus haut dans le tableau de Mendeleïev, donc qui est très léger et qui peut se transporter sous deux formes, sous forme gazeuse ou sous forme liquide. Alors sous forme gazeuse, comme c'est un gaz très léger, il faut vraiment en comprimer beaucoup, beaucoup à des fortes pressions et pour réussir à en emporter une toute petite masse, puisque c'est la masse qui va faire, évidemment, c'est notre carburant en quelque sorte. Et donc dans une bonbonne qui représente ici une bonbonne de 6 litres qu'on a achetée, donc on en a une, deux même, vous voyez un des bobinages en fibre de carbone, on l'aperçoit peut-être quand on est au premier rang, c'est une bonbonne qui est pressurisable à 300 barres et embarquable. Parce qu'évidemment, si c'est un bonbonne type bouteille de gaz que vous achetez à la station-service, pour l'embarquer, c'est déjà beaucoup plus difficile. Et puis ensuite, la phase liquide est très intéressante, alors bien connue du monde spatial, par contre beaucoup moins connue à des tailles aussi ridicules. Là, on a à peu près le même volume de 6 litres qui nous permettent d'embarquer 420 grammes d'hydrogène, seulement pressurisé à 2 barres. Alors là, c'est super, on a quelque chose qui est beaucoup plus léger en termes de structure. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il faut rester en dessous de la température de vaporisation de l'hydrogène qui est de moins 250 Celsius. C'est donc très très froid et le moindre watt qui rentre à l'intérieur de ce cas va vaporiser l'hydrogène liquide. Et donc, il y a des soupapes avec un taux de fuite permanent qui nous oblige à soutirer en permanence l'hydrogène gazeux du réservoir. C'est-à-dire que si, par exemple, on fait à un moment donné une descente en vol plané, il n'y aura pas de soutirage de l'hydrogène gazeux. Il faudra l'éliminer quand même parce que 1 litre d'hydrogène liquide, c'est 700 litres d'hydrogène gazeux. Donc ça monte très très vite en pression et ça peut faire exploser la totalité. Donc c'est l'examen de la chaîne. Alors là, je vous parle vraiment de choses très très concrètes. C'est-à-dire que moi, à mon niveau, je cherche à acheter des équipements, à remplir mes bidons. Donc je cherche, j'appelle Air Liquide. Où est-ce qu'on pourrait remplir 6 litres, s'il vous plaît, d'hydrogène liquide ? Il faut venir à Grenoble avec un tuyau, etc. Bon, quel genre de tuyau il faut ? Comme ci, comme ça. Donc là, ce qui est intéressant avec ce projet, c'est qu'on passe par la pratique, par la clé de 12, le petit truc, etc., à une aviation d'un nouveau type, qui est l'aviation hydrogène. Et puis on se coltine tous les problèmes. Et puis je peux vous dire qu'il y en a une sacrée série, sans même parler des aspects administratifs, évidemment, parce que rien que cette chose-là, il n'y a que CR Liquide qui nous a indiqué. C'est une société sud-coréenne. C'est la seule qui apparemment fait ce genre de petits réservoirs pour notre affaire. Et j'imagine qu'il y en a plein d'autres. Sur la gauche, c'est une pile à hydrogène de 500 watts. Vous voyez, on est dans des petites puissances. Et l'ensemble sera testé avec la collaboration de nos partenaires du laboratoire Laplace au début de l'année 2021. Alors on a dans un fuselage d'un aéronef comme ça à hydrogène, en particulier d'hydrogène liquide, quelque chose comme une pile à hydrogène qui dissipe de la chaleur parce que les rendements sont de l'ordre, disons, de 50 %, peut-être un petit peu plus, peut-être pour une nouvelle génération. Ça veut dire qu'il y a 50 % de l'énergie qui est fournie qu'il va falloir dissiper quelque part. Et donc, par ailleurs, on a une source froide qui est notre réservoir à moins 250 Celsius qu'il faut légèrement réchauffer pour pouvoir alimenter la pile. Donc ça fait partie du schéma de contrôle thermique de l'ensemble du fuselage qu'il faut évidemment examiner. Mais si c'était que ça, ce serait simple. Il y a encore un gros problème, c'est le ravitaillement et le remplissage. J'ai déjà parlé de ravitaillement. Il faut traverser la France aujourd'hui parce qu'il n'y a pas trop d'hydrogène. Je ne vous parle pas du fait qu'aujourd'hui, l'hydrogène qui est vendu par air liquide est plutôt de l'hydrogène fait par des moyens que la morale réprouve. Je ne sais plus exactement. Méthanisation, je ne sais pas quoi. Et donc, je me dis, mais enfin, vous n'avez pas un truc, un électrolyseur quelque part pour nous faire, puisqu'on a toute cette électricité à gogo nucléaire. C'est formidable en France. Oui, mais en fait, personne ne nous l'achète, en particulier notre meilleur client, ce qui est Total, qui se fiche pas mal de savoir si ça sera du carboné ou décarboné pourvu que ce ne soit pas trop cher. Donc, il faut aller au Canada ou au Danemark pour trouver des électrolyseurs. Bien sûr, tout ça va arriver parce qu'il y a toute une filière à tirer pour qu'on puisse aller à la station de remplissage, la station service du coin pour remplir le petit réservoir. Jusqu'ici, c'est compliqué. On va supplémenter ce drone avec des films photovoltaïques sur la partie supérieure et peut-être aussi sur la partie intrado des ailes pour bénéficier des réflexions du soleil sur l'océan. Grâce au fait que notre mission, les deux bosses que vous voyez, ça représente l'irradiance solaire. La courbe en bleu, c'est l'irradiance solaire potentielle qu'on peut retirer. La courbe en rouge, c'est celle qu'on va effectivement pouvoir obtenir avec les 30% de rendement des films photovoltaïques de ce qu'on pense utiliser, de pouvoir qu'on puisse accéder. Donc, on part le matin du premier jour. On passe une nuit complète à voler sans soleil. Et puis, on arrive normalement le lendemain du jour 2, du deuxième jour. Et puis, il y a une autre énergie qui est très intéressante pour des engins qui volent à des vitesses à peu près comparables au vent local, qui est ce qu'on appelle le dynamic soaring et plus exactement le gust soaring, qui est une manière de bénéficier, un peu comme le font les oiseaux des mers du sud, des conditions aérologiques. Tout ça, évidemment, n'est pas tout à fait transposable pour des avions avec des passagers à bord, puisque ce serait assez pénible. Et puis aussi, ce n'est pas transposable parce que l'aviation en général va relativement vite par rapport à ces conditions. Alors, il a été dit tout à l'heure que les avions étaient très utiles pour surveiller, mesurer les conditions atmosphériques. Et il y a par exemple des campagnes récentes qui ont eu lieu pour la salinité, la présence de sel dans l'atmosphère océanique, au-dessus de l'océan, et qui montrent qu'en fait les conditions de sel sont relativement importantes, les concentrations de sel sont importantes. Et je donne cet exemple qui est très intéressant, qui est l'exemple d'Energie Observer, qui est un catamaran, qui a été complètement tapissé de cellules photovoltaïques qui servent à emmagasiner, à faire fonctionner un électrolyseur. Donc on pompe de l'eau de mer, on fabrique de l'hydrogène avec le photovoltaïque pour remplir des bonbonnes d'hydrogène à bord, et puis la nuit, les bonbonnes d'hydrogène permettent d'alimenter une pile à hydrogène. C'est un truc qui marche comme ça et qui peut faire le tour du monde, qui a déjà commencé d'ailleurs. C'est assez intéressant comme projet. Alors voici le premier design du drone Mermoz, c'est le petit nom qu'on lui donne. On vous reconnaît par transparence en verre la bonbonne ou le réservoir d'hydrogène liquide, donc seulement 6 litres. Finalement, somme toute, pour faire 3000 km, c'est un engin qui doit faire 3,60 mètres et on va dire 13 ou 14 kilos. Donc c'est un engin relativement petit compte tenu de la distance. Évidemment, il ne transporte pas 300 passagers, 300 touristes avec leur valise, mais il fait quand même une sacrée enjambée. Pour ça, il va falloir beaucoup travailler quand même sur l'aérodynamique aussi, puisqu'on ambitionne des finesses aérodynamiques de 25. Donc c'est quand même assez élevé. Évidemment, on pourrait descendre encore. Et puis des taux, des coefficients de structure de l'ordre de 40%. On a donc prévu quelques campagnes de soufflerie ici dans nos différentes souffleries drones et souffleries aéro-acoustiques de l'ISA2 Superaéro pour qualifier entièrement, vérifier toutes les capacités, les qualités et aussi pour vérifier la partie interne, c'est-à-dire le contrôle thermique à l'intérieur de ce fuselage pour les raisons que j'ai déjà indiquées. Il faut savoir aussi qu'il faut évacuer de l'eau quelque part de la manière la plus intelligente possible. Par exemple, peut-être en vaporisant cette eau liquide sur les sources chaudes de manière à pouvoir aussi emmagasiner un petit peu de chaleur dissipée pour éviter tout ça. Il y a toute une réflexion à mener là-dessus. Et je pense qu'elle est assez intéressante pour l'aviation, même pour l'aviation générale. L'avantage de ce projet, c'est qu'on espère pouvoir faire une démonstration en vol dès la fin de l'année prochaine et faire peut-être la traversée dans trois ans grâce à un partenariat qu'on ambitionne sous le pilotage de la société DeLair, une société de drones à voilure fixe bien connue dans la région et en France entière. Voici pour terminer un petit schéma qui peut être intéressant quand même pour voir des ordres de grandeur. Avec une configuration telle que celle que j'ai schématisée en bas à droite, on peut faire 400 km avec des batteries de type lithium. Donc vous voyez qu'on est relativement limité et 5 heures d'endurance. C'est assez classique. Avec l'hydrogène gazeux pressurisé à 300 bar, on monte à 850 km et 10 heures de vol. Supplémenté avec du photovoltaïque, on peut monter jusqu'à 1250, 15 heures de vol. L'hydrogène liquide nous permet de quadrupler la mise par rapport aux gazeux. C'est très intéressant. Tout simplement parce qu'on a beaucoup plus de matière à bord, avec tous les modulaux, tous les problèmes qu'il va falloir résoudre pour ça. Et l'hydrogène liquide et photovoltaïque nous permettraient d'avoir des missions de surveillance maritime, par exemple, de plusieurs jours. Les Américains, du côté de la marine américaine, le laboratoire de recherche de la marine, ambitionnent de faire carrément du transpacifique. C'est encore beaucoup plus long. Alors là où on rigole moins, c'est quand on voit la dernière ligne, parce que c'est moteur à combustion interne, donc moteur de l'essence. On fait quand même 6 340, donc on n'est pas encore tout à fait à ce niveau-là. Mais vous voyez que c'est un objectif. C'est vraiment très, très super quand même le kéroset. Mais bon, sur le plan de la performance. Voilà, donc on a un certain nombre. On est actuellement dans le projet exploratoire. Donc c'est le premier item. Et puis on cherche aujourd'hui à s'organiser en se rapprochant un certain nombre d'acteurs, de partenaires académiques et industriels pour aller jusqu'à la traversée qui serait prévue donc en 2023. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Et puis ça, je termine là-dessus parce que c'était le projet Aérosonde où c'est une très belle illustration d'ailleurs qui a été faite par la société Delair. Et puis à droite, donc l'aérosonde qui décolle d'une manière assez originale. L'aérosonde, c'est un petit drone thermique, donc moteur thermique qui a traversé l'Atlantique par la ligne nord et puis dans l'autre sens d'ailleurs en 1998. Donc on essaye pouvoir, avec vos encouragements, j'espère que, et puis tous les étudiants qui se mobilisent là-dessus, j'espère qu'on aura tout le succès que ce projet mérite. Voilà. Il faut remercier beaucoup. Merci. Merci beaucoup Jean-Marc Mosqueta. Est-ce qu'il y a une question ? On peut prendre une question dans la salle. On peut prendre quelques minutes, sinon peut-être il y en aura-t-il une un petit peu plus tard. Merci beaucoup en tous les cas pour la présentation de ce projet hyper intéressant. Alors toujours sur ces axes de recherche et pour une aviation zéro impact climatique. On va aborder à présent la faisabilité d'une aviation commerciale zéro impact climatique. Il y a une question ? Ah pardon, excusez-moi. Allez-y. Je n'ai pas vu. Désolé. Je vais le garder à la main. D'accord, ça marche. Une petite question, vous faites ça uniquement en interne ou vous utilisez les financements européens et les financements français qui sont mis en place actuellement pour pousser toutes ces études. C'est une bonne question. Donc actuellement, on reçoit un financement de la région Occitanie et un financement dont on est très reconnaissant mais qui est encore assez modeste, pour ne pas dire très modeste. Mais voilà, c'est un petit point de départ qui nous permet de financer une partie de choses. On bénéficie aussi d'un certain nombre de soutiens, notamment des anciens avec les classes gift qui ont été déployées et qui ont été fléchées sur ce projet et que je profite pour remercier encore. On les avait tout à l'heure en ligne à ce sujet. Donc les promotions 1980, 2000 et 2020. Et puis on a bénéficié aussi de tel ou tel mécénat également qui nous ont permis d'acheter tel petit équipement qui nous permet. Après, sur l'autre, c'est très insuffisant pour autant dire qu'on n'est pas dans le même ordre de grandeur que ce qu'il faudrait pour faire vraiment la traversée. Par contre, là, on se met un petit peu en ordre de bataille aussi pour attaquer des financements dont on espère qu'ils nous seront accordés peut-être un petit peu dans le cadre du plan de relance parce qu'après tout, on fait là un coup de sonde dans un délai court sur une technologie de rupture dont tout le monde a besoin, dont tout le monde parle. Mais enfin, on voudrait aller au-delà des incantations et puis des effets de manches. On veut vraiment faire quelque chose pour voir un petit peu ce que... Donc je pense que ça peut intéresser tout le monde. Ça peut intéresser des grands groupes aéronautiques. Et si on a la chance de pouvoir attirer l'attention de ce plan de relance au niveau gouvernemental et européen, eh bien, on sera très heureux. En tout cas, c'est ce qu'on espère. On reste quand même dans le franco-français. Il y a quand même énormément de choses qui se font au niveau de l'Europe, que ce soit Clean Sky ou l'équivalent au niveau hydrogène qui est en train de se lancer. Et c'est vrai qu'on ne voit pas comment l'ISAE est là-dedans. On voit l'université de Delphes, on voit des universités allemandes, on voit des universités italiennes. On a l'impression qu'on est un peu à l'écart du courant européen. Alors, bon, pour ma part, les relations que j'ai avec mes collègues européens, et notamment, faisant partie d'un comité international de congrès de drones, qui s'appelle IMav, où on voit quand même beaucoup l'évolution de ces systèmes, y compris d'ailleurs les drones à hydrogène, on voit qu'effectivement, il y a beaucoup d'activités du côté Asie, Singapour, et puis du côté, évidemment, américain. En Europe, bien sûr, nos amis et collègues de Delft que nous voyons très souvent. Alors, je pense qu'on se positionne sur ces grands programmes, peut-être pas encore sur ce projet précis. Mais bon, là, pour l'instant, notre première cible, c'est effectivement d'aborder la question au niveau national, et puis ensuite, on essaiera d'accéder à ces guichets européens. Il y a une question là-haut, d'un monsieur qui lève la main. Voilà. Bonjour, une question peut-être plus technique sur l'aéronef. J'ai vu que vous visiez une finesse aérodynamique de 25. C'est quelque chose qui est effectivement performant pour les avions qu'on connaît. Mais là, pour l'exercice particulier qu'on fait, on pourrait éventuellement chercher une finesse aérodynamique meilleure. Alors, c'est des technologies, enfin, aérodynamiquement, on fait des planeurs qui font 60 de finesse. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la taille de l'aéronef, dans l'aérodynamique et ce que vous visez en termes de courant, d'altitude et de cas d'usage, qui vous amène à vous limiter à une finesse de ce genre ? Alors, il y a déjà le nombre de Reynolds qui nous limite beaucoup, parce qu'effectivement, par rapport à des planeurs de performance, on est dans des tailles quand même beaucoup plus faibles. Et la dégradation des performances aérodynamiques est aussi propulsive. Pour l'hélice, c'est tout un casse-tête de trouver une hélice relativement performante. Là, je n'ai pas trop détaillé, mais le design qu'on a prévu avait un énorme... Enfin, il est beaucoup plus gros, celui, le dernier design. C'est un gros spinner. On essaye de récupérer le moindre petit pourcent de rendement. Alors là, on a de la chance, on n'a pas de pilote à bord, donc on s'en fiche de voir des cockpits et de la vision devant. Donc on peut faire tourner une grosse chose. Et ça, c'est assez intéressant d'un point de vue de l'efficacité aérodynamique de l'hélice. Par contre, là où on a du mal, on a des problèmes qu'on n'aura pas à des tailles plus élevées, c'est la dégradation très rapide de toutes les performances aérodynamiques avec la diminution de la taille. Donc ça, c'est vraiment très spécifique à des petits aéronefs comme celui-ci, en fonction du fameux nombre de Reynolds. Donc c'est pour ça que si on arrive à faire 25, on sera déjà assez content, parce que même en appliquant les théorèmes d'optimisation, de Nélor-Prant, etc., ce qu'on ne peut pas toujours se permettre de faire sur des avions grandeur, eh bien je pense qu'on sera déjà bien. Mais on ne sera jamais satisfait, évidemment, si on peut encore gagner quelques pourcentages. Alors il faut voir que notre calendrier, notre feuille de route, elle a pour but dans un an de faire un vol hydrogène gazeux, hydrogène liquide, ce qui est déjà très très court. Donc on va probablement faire déjà un démonstrateur un peu brutal, un peu coupé à la serpe pour pouvoir faire voler cette affaire, passer ça en soufflerie, essayer de faire plein d'actions en parallèle, de manière à ne pas résoudre tous les problèmes à la queue le leu, avec toutes les difficultés les uns avec les autres. Il y a une autre chose qui fait que ce n'est pas un avion opérationnel pour faire des acrobaties, des trajectoires de secours, des scénarios de panne, c'est un avion qui est fait pour faire une mission donnée. Donc on va s'arranger, par exemple pour le décollage, on va certainement utiliser un très vieux procédé de l'aviation qui consiste à laisser les trains au sol, donc un petit chariot roulant qui permet de partir comme ça, et d'éviter des masses supplémentaires sur 3000 km qui ne servent à rien. Alors une toute dernière question devant, qui est une mademoiselle au-dessus. On a deux questions devant. Très rapides les questions si possible, et pareil pour les réponses. Ma question, ça concernait plutôt le domaine de l'hydrogène dont vous parliez, parce que vous disiez qu'apparemment, c'est encore un très petit marché. Est-ce que les principaux blocages viennent plutôt du manque d'acteurs, par exemple, ou du fait que c'est encore très compliqué de faire une hydrogène verte, on va dire ? En tout cas, est-ce que c'est un vrai blocage pour votre projet ? Quelle est votre opinion là-dessus ? Est-ce que vous pensez que ça va vite s'améliorer ? À mon niveau, je n'ai pas vraiment peut-être la visibilité suffisante, mais ce que je vois, c'est qu'il y a quand même un électrolyseur qui doit arriver à Blagnac, dans le cadre du plan Régional IDEO. Chez nos amis de Laplace, il est prévu également d'ici deux ou trois ans un liquéfacteur, donc on aura non seulement de l'hydrogène gazeux, mais aussi de l'hydrogène liquide. On n'a pas les moyens qu'on pourrait avoir, on pourrait disposer à Kourou. D'ailleurs, on s'était posé la question de partir de la Guyane pour aller de l'autre côté, parce que là, on a de l'hydrogène liquide à gogo. Mais enfin, bon, ça change un peu le style de la traversée. Par contre, ce que vous dites, vous pointez du doigt un truc qui est très intéressant sur ce projet, c'est qu'on se confronte par l'exemple et puis par des cas très concrets. Moi, je téléphone au fournisseur de fluides et ils me disent, attendez, 6 litres, comprenez, nous, on peut vous envoyer un camion, mais c'est 4 tonnes et puis ça coûte 80 000 euros le remplissage. Je vais dire, ouais, d'accord, mais alors, si vous, pour faire votre tondeuse, vous êtes obligé de faire venir une citerne, vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on n'est pas encore configuré pour ça. Et ce projet aura au moins le bénéfice d'illustrer, par la pratique, tout ce qu'il faut faire pour que, parce que sinon, l'aviation seule n'y arrivera pas, c'est sûr. Une dernière question au premier rang, Olivier Delbuquer, A et Marc. Merci. Déjà, je trouve que le projet est super. Merci. Je voulais savoir comment est-ce que ce projet s'inscrit dans le cursus étudiant et quel va être le niveau de participation des étudiants dans ce projet ? À mon époque, il y avait des treks, il y avait des pignons, il y avait des objectifs 300. Est-ce que c'est comme ça ? Est-ce que c'est dans le... Et puis, est-ce que c'est déjà le cas et quel succès il a auprès des étudiants ? Écoutez, c'est déjà le cas, effectivement. Moi, j'ai déjà... Alors, c'était pendant le confinement, puisqu'en fait, ce projet a démarré concrètement. Il a été préparé depuis deux ans, mais il a démarré concrètement au mois de février 2020. Donc, il n'a pas bénéficié, disons, tout de suite, je dirais, d'un fort booster au départ. Donc, il nous a manqué un peu ce côté. Par contre, on a beaucoup travaillé sur le plan, justement, des projets de pire de deuxième année, depuis ce niveau-là jusqu'à des projets de master. Et là, on est en train de discuter de sujets de thèse, maintenant, avec un post-doc qui est aussi encadré tout ça. Et donc, l'idée, effectivement, c'est d'enchaîner, un peu comme on fait souvent, d'enchaîner toute une équipe avec des sujets de plus en plus, des tâches de plus en plus serrées. Donc, l'ambition, c'est effectivement d'aller vers là. Elle est là parce que, non seulement parce que c'est la méthode de pédagogie qu'on privilégie à l'ISAE, Supaéro, c'est aussi parce que, je crois qu'on traverse une... J'ai montré dans la deuxième planche, là. C'est un petit peu pour réagir peut-être à l'effet de sidération que produisent ces chiffres vertigineux de climat. On va dans le mur, il faut faire quelque chose, mais enfin, on ne sait pas quoi. On a l'impression d'être au milieu de la route, puis avoir les pleins phares qui nous arrivent dessus, et on ne bouge pas. Alors, bougeons un peu, faisons quelque chose, bougeons-nous avec les jeunes qui vont nous aider à faire quelque chose pour essayer de documenter tout ça et de mettre des chiffres derrière toutes ces solutions. Et ça, je pense qu'il n'y a rien de tel qu'effectivement dans une école d'ingénieurs pour se régaler là-dessus. Pas de problème. Allez, la dernière question avec Marc Pircher, très rapide. Rapide. Bon, le projet est super. Au niveau du véhicule, je trouve ça génial parce que c'est pluridisciplinaire et très bien. Par contre, le challenge d'aller traverser l'Atlantique à 3000 km, vous allez être très sensible au vent. Et à ma connaissance, les champs de vent dans les altitudes que vous avez et les prévisions d'arpèges, enfin les prévisions de vent, ne sont pas du tout avec les échelles dont vous avez besoin, et notamment les altitudes que vous avez. Donc comment vous allez faire pour ne pas partir, risquer de faire un looping tout auprès des vagues, sachant que ce n'est pas Météo France qui va vous donner un modèle à quelques dizaines de mètres ? Alors, on arrive à avoir quand même jusqu'à 300 mètres. Là, on a le modèle au niveau de la surface, 300 mètres. Alors, Météo France fait partie de nos partenaires du groupement d'intérêt scientifique Microdrone, que j'ai eu la chance de présider, et qui nous a pas mal conseillé justement sur ces choses-là. On a une vitesse, je répète, une vitesse d'évolution moyenne de l'ordre de 23 mètres secondes. Pour des vents moyens, on a la chance quand même de travailler de part et d'autre de l'équateur. Donc il y a le fameux poteau noir avec la plupart du temps quand même des vents relativement modestes, relativement faibles. Et il n'y a que la partie, là où j'anticipe plus négativement les choses, c'est la partie qui est située au large du Brésil. Parce qu'au large du Brésil, on a des vents à peu près constants de secteur sud-est, qui vont être un petit peu des vents de travers et pas forcément toujours favorables, qui va falloir gérer, mais qui sont relativement constants aussi, qui dépassent rarement les 10 mètres secondes en plein travers. Donc ça reste quand même des choses qui sont jouables. Et c'est vrai que c'est une des difficultés du sujet. Si on doublait la vitesse de... Alors en ce moment, il faudrait considérablement augmenter la taille de l'objet, la puissance, etc. On voulait quand même rester sur l'idée d'une observation, d'un drone d'observation, aussi parce que nos amis océanographes de l'Observatoire Midi-Pyrénées sont particulièrement intéressés par la capacité d'observer l'océan, qui est aussi un enjeu environnemental important, et qui des fois peut supplémenter des images satellites auxquelles on n'a pas toujours accès pour les questions de nuages, de révolutions des constellations, etc. Merci beaucoup en tous les cas pour la présentation de ce projet, le drone Mermoz. On va suivre évidemment la suite des aventures de ce drone. Merci Jean-Marc Moschetta. Allez toujours sur ces axes de recherche pour une aviation zéro impact climatique. On va aborder à présent la faisabilité d'une aviation commerciale zéro impact climatique avec Eric Maury, qui est bureau d'études à l'ingénierie, architecte avion environnement chez Airbus. Vous allez, M. Maury, aborder les choses d'un point de vue vraiment technologique, puisqu'on le sait, Airbus a dévoilé en septembre dernier trois concepts d'avions propulsés à l'hydrogène et visent la mise en service d'un appareil commercial zéro émission. En 2035, un axe stratégique majeur pour l'avionneur, soumis, comme le reste du secteur d'ailleurs, à une pression croissante de l'opinion publique. Je vous laisse donc nous faire cette présentation et je vous remercie d'accueillir Eric Maury. Vous m'entendez bien ? Oui. Donc oui, je suis Eric Maury, je travaille au bureau d'études dans l'équipe des architectes avions et je suis en charge depuis très peu de temps, depuis cet été, d'une petite équipe qui travaille pas tellement sur les avions, donc vous allez être déçus, mais je vais en parler quand même, mais sur l'amont et l'aval de la chaîne, c'est-à-dire l'énergie à l'amont et à l'aval, l'impact climatique, donc en particulier toutes les problématiques CO2 et effets non-CO2 dont Serge Planton a parlé précédemment. Donc, c'est un peu une répétition de ce que Serge Planton a présenté précédemment. Donc, bon, ce sont les chiffres en 2016, mais les ordres de grandeur sont les bons. Donc, l'aviation représente à peu près 2,5% des émissions de CO2 mondiales. Vous avez la répartition sur les secteurs du transport, donc l'aviation est assez cohérente en termes d'ordre de grandeur avec le transport maritime et les transports terrestres, voitures et camions représentent en gros les trois quarts des émissions de CO2 du secteur du transport. Donc, c'est des chiffres un peu plus bas que les chiffres qui ont été présentés précédemment, en particulier sur la France, parce qu'en France, le poids du transport aérien, comme dans tous les pays développés, est un peu plus élevé, je dirais, qu'en moyenne mondiale. Mais on est sur les bons ordres de grandeur. Alors, je voudrais faire un commentaire sur ce qui a été dit par Serge sur les effets non-CO2, donc essentiellement les oxydes d'azote en altitude, mais surtout les traînées de condensation. J'ai du mal à trouver les mots en français, en fait. Donc, les traînées de condensation, il y a eu une question sur ce sujet, qui disait qu'effectivement, certains vols vont avoir un effet positif, je dirais. Donc, en particulier, les vols de jour au-dessus de l'océan. Donc, c'est une problématique complexe. Serge a rappelé qu'il y avait beaucoup d'incertitudes. Ces incertitudes sont en train d'être réduites. Il y a d'ailleurs un rapport très récent qui a été publié par une université de Manchester, de David Lee, donc je ne sais pas si vous le connaissez, qui est la référence sur le sujet, qui fait partie du GIEC, et donc qui porte le sujet aviation. Au niveau du GIEC, on retrouve les ordres de grandeur que vous avez décrits. Ce que je voulais dire là-dessus, c'est que ce qui est très important de comprendre, c'est que les effets nocifs des traînées de condensation ou des cirrus qui sont induits vont finalement concerner un nombre assez réduit de vols. La plupart des vols n'ont pas d'effet néfaste, je dirais. Donc, il est très important de comprendre quels vols. Et ça peut ouvrir des pistes en termes de gestion du trafic aérien, d'arriver à gérer de façon assez efficace, en fait, en étant focus sur, je dirais, les vols qui pourraient poser problème et donc d'avoir des solutions, peut-être, dans l'avenir, à moindre coût, entre guillemets, qui permettraient d'éviter l'essentiel des effets négatifs. D'accord. Donc, la trajectoire de l'accord de Paris, juste là, le commentaire, c'était de dire que l'aviation internationale ne faisait pas des engagements de l'accord de Paris. L'aviation internationale est gérée par l'OACI, comme vous le savez. Donc, Airbus, malgré tout, s'est aligné en cohérence avec cet accord. Et plus récemment, pour parler de trajectoire CO2 et de l'aviation, il y a un groupe de travail qui s'appelle la TAG, Aviation Transport Action Group, qui s'est engagé sur une trajectoire de réduction de CO2 à l'horizon 2050. Donc, comme ça a été rappelé par un des intervenants, donc une diminution par deux à l'horizon 2050 des émissions vis-à-vis en regard de l'année 2005. Donc, sur cette courbe, vous voyez un énorme creux cette année. C'est l'effet de la crise du Covid. Donc, il y a de nouvelles trajectoires qui ont été publiées très récemment, il y a une dizaine de jours. Donc, vous voyez l'effondrement du trafic aérien, dont je crois que Serge parlait de 60% de réduction des émissions. Aujourd'hui, il faut savoir que sur le trafic long courrier, le trafic n'est qu'à hauteur de 10% du trafic normal. Le trafic court courrier, c'est mieux redressé, mais on est encore à 60% du trafic normal. Donc, il est probable que sur l'année, on soit à 50% de réduction, donc directement 50% de réduction des émissions de CO2. Donc, notre ambition est d'arriver à ce chiffre-là, sans réduire le trafic par deux. Et c'est sur cette trajectoire que l'aviation, dans son ensemble, donc dans l'attaque, vous retrouvez les constructeurs comme Airbus, les principaux industriels, motoristes en particulier, mais aussi les compagnies aériennes, je dirais. Donc, cette trajectoire, de façon simple, comment atteindre ces objectifs ? Il y a deux gros postes principaux. Le premier poste, c'est le poste technologie, amélioration des produits, qui représente, c'est la partie bleue, environ 40%. Le deuxième gros poste, c'est les carburants, les carburants de synthèse, ou les carburants à bilan carbone neutre. SAF, c'est un acronyme qui veut dire Sustainable Aviation Fuel. J'y reviendrai un peu dessus. Voir une partie de compensation, c'est la partie grise. Et enfin, il y a le trafic, la gestion du trafic aérien, l'ATM, pour de l'ordre de 8 à 10%. Ce poste-là pourrait être très important pour les effets non-CO2 et contre-els en particulier. Là, on ne parle que de CO2. Voilà la trajectoire sur laquelle on s'est engagé. Alors, les principaux axes technologiques sur lesquels, ou les axes, je dirais, sur lesquels on s'appuie, je dirais, pour aller vers cet horizon-là. Il y a l'aspect technologie, vraiment au sens de l'avion, avec des améliorations incrémentales. Récemment, depuis quelques années, vous savez qu'on a mis en service des A320 Néo ou des A330 Néo, qui ont amené une amélioration significative de la perfo, essentiellement due au nouveau moteur, donc de l'ordre de 15 à 20% d'amélioration. On est en train de travailler sur un certain nombre de concepts, je reviendrai sur deux d'entre eux, qui visent à aller au-delà de ces améliorations et de retrouver à nouveau des gains de l'ordre de 20 à 25%. L'autre pilier pour l'aéronautique en général, c'est les aspects opérations et infrastructures, donc tout ce qui tourne autour de l'ATM, optimisation des trajectoires en particulier. Le gros pilier relatif au Sustainable Aviation Fuel, donc là, on va retrouver tout ce qui peut être biocarburant et carburant de synthèse. J'y reviendrai après, dans la planche suivante. Et enfin, tous ceux qui sont des mesures de compensation, essentiellement, alors ce n'est pas généralement, c'est des sujets assez délicats, parce qu'il y a de grosses questions sur l'effet réel, je dirais, de ces mesures, et sur leur qualité en particulier. Corsia, c'est un accord qui a été signé par l'ensemble des acteurs du transport aérien, des compagnies aériennes, et qui est en place depuis le début de l'année, d'ailleurs, pour l'instant, sur une phase volontaire, et plus tard, dans deux ans, sur une phase obligatoire, et qui demande aux compagnies aériennes, au travers du prix du billet d'avion, de compenser, en partie, je dirais, le bilan carbone du vol. On sait que ce sont des mesures qui peuvent être des mesures transitoires, mais sur lesquelles il n'y a pas un potentiel énorme pour les années qui viennent. Donc, l'énergie, comme je vous le disais, mon rôle, c'est plutôt de travailler sur l'amont, l'énergie, et l'aval, les effets climatiques. Donc, les principaux axes énergétiques sur lesquels on s'est penché, je dirais, depuis quelques années, à Airbus. Alors, je commencerai par les batteries. Vous avez vu que pour un drone qui doit traverser l'Atlantique, c'est compliqué. Donc, pour un avion qui doit avoir quelques passagers à bord et ne pas faire uniquement des relevés météo, ce n'est pas possible. Donc, en fait, il n'y a aucun avenir sur l'aviation commerciale, sur la base de moteurs électriques et de batteries, pour des raisons évidentes de masse. En fait, on pourrait faire des avions qui ne portent que leur carburant, ce qui n'est pas forcément très intéressant. Voilà. Un petit sujet, l'hybride électrique. c'est un sujet dont on a tant parlé de temps en temps. Là, il y a un petit potentiel, mais c'est de l'ordre de quelques pourcents, c'est vraiment assister le moteur sur certaines phases de vol par une assistance électrique au travers d'une batterie ou d'hydrogène et d'une pile à combustible. Donc, ça permet un peu de réoptimiser le système propulsif et de gagner quelques petits pourcents. Ce n'est pas ça qui va régler le problème. Les fuels dits drop-in, donc par drop-in, on entend qu'ils sont substituables à très peu de modifications au kérosène. Donc, on va retrouver là-dedans essentiellement des fuels d'origine biologique, donc les biocarburants, au premier moment desquels. Bon, sur ces sujets-là, il y a 8, aujourd'hui, 8 fuels différents qui sont déjà certifiés. Donc, on peut, sur nos avions, actuellement, atteindre des niveaux de mélange, de blending de l'ordre de 50%. Et l'autre grande famille de carburants, c'est les carburants synthétiques, donc PTL en particulier, avec capture du CO2, soit dans l'atmosphère, soit au travers de sources carbonées, et la combinaison avec l'hydrogène et le processus chimique de Fischer-Trop, qui était célèbre durant la Seconde Guerre mondiale, puisque les Allemands se sont fabriqués leurs carburants synthétiques, comme ils n'avaient pas depuis le pétrole, en craquant du charbon. Donc là, ce qui est important, c'est de voir que l'hydrogène intervient. Donc, de toute façon, l'hydrogène sera fondamental pour les carburants synthétiques du futur. Donc, c'est de toute façon un chemin vers lequel il faut aller. Après, nous avons les... Je ne vais pas tous les commenter, mais les gaz, je dirais. Donc, soit l'hydrogène gazeux, soit le méthane. Donc, l'hydrogène gazeux, la problématique est la même que pour le drone. Pour un avion, en plus un avion commercial qui doit transporter des passagers sur un certain rayon d'oxygène, ce n'est pas une option. Donc, clairement, pour des avions de la taille d'un ATR ou d'un Airbus, les volumes et les masses seraient complètement rédhibitoires. Donc, l'avion hydrogène devra être un avion à hydrogène liquide, cryogénique, donc, assez froid. Sachant que cet hydrogène liquide, il pourrait être utilisé de deux manières pour nos avions, soit à travers une pile à combustible, donc comme le petit drone. Par contre, on a des limites de puissance claires. Donc, un 3-20 de mémoire, ça fait 25 mégawatts au dégoulage. Donc, on ne sait pas gérer ça avec un moteur électrique ni à travers une pile à combustible. Donc, la pile à combustible peut être intéressante pour des avions passagers, malgré tout, mais de petite capacité. Je dirais jusqu'à la classe de l'ATR, peut-être. C'est difficile d'aller au-delà compte tenu de la puissance installée. Et donc, après, l'hydrogène peut être aussi brûlé directement dans les chambres de combustion des moteurs. Donc, c'est sur cette option-là qu'on va travailler de façon privilégiée à Airbus puisque compte tenu de la puissance installée, on ne peut pas faire autrement que brûler l'hydrogène directement dans les chambres de combustion. Voilà. Donc, les fameux concepts qui ont été dévoilés il y a très récemment, quelques semaines, je crois, qui ont été introduits au travers de concepts d'hydrogène. Mais il faut bien comprendre que l'avion et l'hydrogène, c'est un peu la figure de proue de l'ensemble des efforts qui sont faits actuellement à Airbus. Donc, les trois concepts, je vais vous les commander rapidement. Donc, il y a d'abord un turbopropulseur, donc quelque part l'équivalent d'un ATR. Donc, c'est cet avion-là qui pourrait être soit à hydrogène burn, soit au travers d'une pile à combustible. Là, on a une version qui brûle de l'hydrogène. Donc, la question, c'est le réservoir d'hydrogène. Je crois que vous l'avez rappelé, l'hydrogène, c'est intéressant en thème de puissance par unité de masse, mais en puissance par unité de volume, c'est un peu moins intéressant. Donc, en gros, il faut quatre fois plus de volume pour la même énergie transportée. Donc, vous pouvez voir que sur cet avion, d'ailleurs, sur celui qui est en bas, que la partie arrière de la cabine n'a pas de fenêtre. C'est parce qu'en fait, c'est un énorme réservoir d'hydrogène. Alors, je n'ai pas en tête le volume, mais sur l'avion du bas, qui est en équivalent d'un 3,20, on a plusieurs dizaines de mètres cubes d'hydrogène. Donc, ça va aussi poser de vraies questions d'infrastructures, parce que si vous avez du mal pour en trouver 6 litres, bon, voilà. Donc, c'est sûr qu'il y a un énorme sujet sur l'hydrogène qui va depuis comment on le génère jusqu'à comment on le distribue et comment on le distribue en quantité significative. parce que là, on change complètement de grandeur, bien sûr, par rapport à votre problématique. Alors, comme vous le voyez sur la photo du bail, il y a une petite escroissance sur la dérive de la 320 hydrogène, je dirais. En fait, c'est la cheminée qui permet d'évacuer le boil-off de l'hydrogène. Parce que l'hydrogène serait, je dirais, stocké dans des réservoirs cryogéniques. c'est des grosses bouteilles thermos, c'est un double pot. Mais à moins de 250, il y a une vaporisation progressive qui se fait. On doit évacuer le surplus. les avions à hydrogène seront des avions à cheminer, ce qui est un côté sympa. Voilà. Donc, sur ces avions, on a pris le sujet par les grosses briques techno. Donc, clairement, les enjeux technologiques majeurs, c'est exactement ce que vous avez décrit. C'est le réservoir d'abord. Ça va être le système de distribution de carburant, l'injection dans le moteur. La turbine machine va rester grosso modo la même. Par contre, toute la mécanique qui a autour, tous les systèmes de refroidissement, tout le cooling, tout ça va être complètement modifié. Et bien sûr, on prend ça sous l'axe de la safety. Donc, tout ce qu'on fait actuellement, c'est bien comprendre les enjeux sécurité qui sont très atypiques par rapport à ce qu'on a à gérer habituellement. Donc, on a beaucoup d'activités en cours là-dessus. Vous le comprenez. On ne les dévoile pas parce que ça fait partie un peu de l'avance technologique que l'on essaie de prendre sur ces sujets-là. mais ça tourne autour du réservoir, du système carburant et de la sécurité. Après, pour l'anecdote, ce qui est un peu marrant sur ces avions-là, c'est que l'hydrogène étant très léger, en fait, on a un avion qui, en termes de masse caractéristique, est complètement atypique puisqu'on a une masse à vide qui est assez proche de la masse maxi. Donc, le dimensionnement de ces avions ne va pas ressembler au dimensionnement des avions à kérosène, je dirais. Donc, pour des ingénieurs, il y a pas mal d'analyses actuellement assez intéressantes parce que c'est complètement atypique. Donc, il ne faut plus oublier tout ce qu'on a appris pour dimensionner ces avions-là. Un dernier point, c'est que deux de ces avions, même les trois, pourraient être aussi envisagés en version kérosène. Bien sûr, ce qu'on essaie de faire aussi, je dirais, c'est d'améliorer l'efficacité énergétique de nos avions. Donc, celui du bas, c'est probablement le moins agressif de ce point de vue-là, mais malgré tout, vous le voyez peut-être un peu, il a une valeur à très grand allongement parce que, bon, on pourra aller chercher le maximum de finesse. Donc, ça, c'est des projets sur lesquels on travaille depuis quelques années. C'est plutôt les partenaires anglais d'Airbus qui sont sur ces sujets. Donc, sur des avions de la classe 320, ça pourrait amener à avoir des bouts de voilure repliables comme bientôt le Boeing 777X en aura. Donc, c'est pour aller au-delà des contraintes 36 mètres qu'il y a sur les aéroports. Donc, ça, c'est un gain important de perfo. L'avion à hélice, sa caractéristique d'efficacité, c'est l'hélice. L'hélice est le système propulsif, je dirais, le plus efficace. Alors, ces avions sont intéressants aussi parce qu'ils ont des niveaux de vol un peu plus faibles. Donc, les aspects phénomène CO2, par exemple, c'est quelque chose auquel ils sont moins sensibles. En tout cas, ils génèrent moins de traînées de condensation. Ils sont efficaces. Enfin, le concept le plus radical, c'est l'aile volante. Vous savez qu'on fait voler une petite maquette maverique. On communique régulièrement dessus. Ce qu'on essaie d'apprendre au travers de cette maquette, c'est essentiellement les aspects qualité de vol. Puisque là aussi, on a un avion assez atypique. Pour l'hydrogène, ce type de configuration offre l'avantage d'avoir un volume disponible dans l'aile externe qui est assez significatif comparativement à un avion classique tube and wing. Donc, il y a un certain potentiel de pouvoir, à moindre coût perfo, introduire des quantités significatives d'hydrogène. C'est un concept intéressant, en particulier pour la propulsion d'hydrogène. Voilà ce que je peux dire sur cette planche. Pour revenir un peu à la trajectoire sur laquelle l'aviation s'est engagée, on pousse trois gros axes. Le premier, c'est tout simplement pousser à renouveler les flottes. Il y a des initiatives en ce sens, en Europe en particulier, au travers de financements parce que dès qu'on introduit un nouvel avion en flotte, c'est entre, ça dépend des avions, mais entre 15 et 25% de réduction de la consacarburant et donc du CO2 émis qui est en jeu. Donc, ça, ça fait partie dans la décennie qui vient d'un bras de levier majeur sur lequel on va devoir travailler. Donc, probablement qu'on verra arriver des primes à la casse comme on a sur les voitures, je dirais, mais sur les avions aussi pour inciter les compagnies aériennes à renouveler plus rapidement leur flotte qu'elles auraient pu le souhaiter. Le deuxième bras de levier sur lequel on va jouer, c'est l'introduction des carburants alternatifs, essentiellement des SAF, c'est-à-dire, les biocarburants en particulier, les biocarburants de première génération, on sait que ce n'est pas des solutions souhaitables, quel que soit le doyen du transport, puisque ça rentre en compétition avec la nourriture en particulier, les surfaces agricoles. Et sur le long terme, nous avons annoncé à l'horizon 2035 notre volonté de mettre en service un premier avion à hydrogène, puisqu'on pense que sur le long terme, c'est la solution la plus pertinente, pas pour l'ensemble du transport aérien, puisque compte tenu des contraintes de volume et donc de masse qu'il y a sur l'avion, c'est des solutions qui ne sont pas forcément envisageables pour l'aviation long courrier, mais c'est une solution très prometteuse pour les liaisons court-moyen courrier, donc gamme 320 typiquement. Et l'hydrogène n'existant pas, il va falloir beaucoup d'énergie renouvelable ou nucléaire, en tout cas bas contenu carbone, et Airbus a la volonté de tirer l'écosystème sur ces sujets-là. D'abord, pour que vous ayez vos 6 litres sur le drone Mermoz, mais de façon plus importante et de changer d'ordre de grandeur parce que les seuls besoins d'aviation seront majeurs, donc on a des activités avec les aéroports en particulier sur ces sujets-là. Voilà. Merci beaucoup Eric Moury. Merci, oui, on peut l'applaudir. On est un peu en retard sur le timing, donc ce que je vous propose parce que vous serez sur la table ronde, c'est peut-être qu'on réserve les questions pour Eric Moury au moment de la table ronde et qu'on enchaîne avec notre dernier intervenant, si vous êtes d'accord, avec l'impact sur l'industrie aéronautique de ce nouveau défi, donc le regard de l'économiste cette fois-ci, Philippe Rousselot, vous êtes professeur d'économie et de gestion à l'ISAE, sup'aéro. Alors on le sait, la crise sanitaire de par son impact économique et financier va accélérer ce processus d'innovation dans le secteur de l'aéronautique. On est peut-être, m'avez-vous dit, à la veille d'un nouveau pic d'innovation. Je vous laisse la parole et merci d'accueillir Philippe Rousselot. Bien, alors, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je vais aborder le cadre économique un petit peu financier, sociologique, de cette question en fait de la mutation du secteur. Donc, j'ai sous-titré en fait ma présentation comme étant un véritable challenge à relever. Bon, je pense que les intervenants précédents l'ont largement souligné. Donc, je vais revoir certaines parties dans ma présentation. Évidemment, pas du tout avec une approche technique, mais vraiment économique. Alors, je suis parti de l'idée qu'on avait un contexte qui allait accélérer beaucoup. Alors, le contexte, vous le connaissez, on est tous en train de le vivre avec nos masques sur le visage. Alors, en fait, le Covid, c'est une crise sanitaire. Alors, c'est une crise exogène. Ça, ça a déstabilisé les économistes parce que la crise de 29, la crise de 87, la crise de 2008, c'était des éclatements des bulles. Donc, des bulles financières, bancaires, immobilières. Après, j'ai lu, pendant le confinement, on parlait de guerre, ce n'est pas non plus une guerre, mais voilà, c'est quelque chose de nouveau pour les économistes qui n'ont pas vraiment l'habitude d'intégrer dans leur approche économique cette dimension donc un peu sanitaire. Néanmoins, les conséquences ont été claires. Alors, d'abord, un impact conjoncturel évident qu'on peut classer en deux catégories. Donc, la crise, elle est économique aujourd'hui. Alors, elle se traduit par des baisses de chiffres d'affaires, des effondrements de produits intérieurs bruts qui mesurent la richesse créée par les pays. Donc, on a une vraie crise aujourd'hui du PIB, donc des chutes de croissance et des économies du monde entier qui rentrent en récession. Donc, les entreprises ont de moins en moins de bénéfices. Or, les bénéfices, c'est une source d'autofinancement important pour les entreprises. C'est ce qui va autofinancer une grande partie des investissements. donc, ces pertes vont devoir être gérées et pour maintenir la plupart du temps, je dirais, les entreprises à flot, on a une baisse de l'emploi qui est une évidence aujourd'hui, du chômage et tout ça génère une hausse de l'anxiété sociale et une peur de l'avenir qui est très préjudiciable au cycle économique. L'économie se nourrit de confiance, la consommation passe par la confiance. Lorsque vous êtes dans un univers économique aussi dégradé en termes de confiance aujourd'hui, on peut imaginer les conséquences que ça a. Alors, à plus long terme, l'impact sera structurel. Alors, d'abord, il est évident que cette crise va accélérer le besoin d'innovation. Donc, je pense qu'on l'a vu dans les intervenants précédents sous des formes différentes. Donc, cette accélération de l'innovation, c'est la création de nouveaux process, donc, de nouvelles façons de travailler. Donc, le télétravail a modifié avec un impact. C'est que plus on travaille chez soi, moins on bouge. Donc, on voyage aussi. On peut imaginer que les sociétés de demain, c'est des réunions totalement différentes. Fini la navette qu'on prenait trois fois par semaine pour une réunion à Paris, un aller-retour, etc. Donc, on voit bien que les modèles vont évoluer, qu'on va vers des innovations croissantes, peut-être même utiliser des scénarios en fait de science-fiction dans les réunions de demain et la relocalisation. Alors, je suis très sceptique sur la relocalisation parce que nous avons tellement pris de distance dans certains domaines que relocaliser, c'est un peu illusoire et c'est un petit peu le danger d'un repli sur soi et si vous me permettez, je reparlerai un petit peu plus loin dans les stratégies envisagées. Alors, de l'autre côté, on peut imaginer de nouveaux produits et services et je pense qu'on a tous compris que tout ça, ça allait très bien s'accélérer et surtout, alors j'insiste parce que l'économie, ce n'est pas que des chiffres, que des modèles économiques, que la richesse, etc. C'est aussi des personnes, des entités. Donc, on va vers un changement de modèle de société, c'est-à-dire une économie beaucoup plus verte. ce qu'on définit dans l'économie verte, c'est la prise en considération non plus de la richesse comme étant une accumulation d'argent mais comme un bien-être, un certain équilibre donc social avec une préservation des ressources naturelles. Donc, ça passe par une économie beaucoup plus sociale et solidaire et puis par l'idée que la croissance n'est plus forcément liée. Vous savez, vous comme moi, que depuis la naissance du monde, la richesse, c'est l'accumulation. Le patrimoine, c'est possédé. c'est peut-être d'imaginer une autre façon de concevoir notre modèle économique. Bon, ce n'est pas nouveau la décroissance. Ça date déjà des années 68 où les mouvements hippiens déjà prônaient la décroissance. Mais il y a un retour beaucoup plus, beaucoup moins exotique, beaucoup moins, voilà, enfin, moins avec des codes vestimentaires, etc. mais on a un retour à cette idée de la décroissance. On redécouvre des auteurs dans des nouveaux paradigmes et surtout un débat autour de la décarbonisation. Alors ça, tout le monde en parle, quels que soient les secteurs. Aujourd'hui, il faut lutter contre ce carbone sans trop savoir. Alors en tout cas, moi, je suis économiste, donc j'arrive dans une école d'ingénieur, je découvre toutes ces dimensions-là. Voilà, et c'est un sujet, alors il faut reconnaître quand on ne connaît pas. Et c'est un des problèmes pour nous économistes, c'est comment faire passer en fait ce discours dans une population qui n'a pas forcément les codes, donc pour décoder en fait cette complexité aujourd'hui scientifique qui nous a peur, qui, on a peur de ce qu'il nous dit, on ne comprend pas tout. Alors on avait les médecins, maintenant on va avoir les scientifiques. Bien, alors la genèse de l'innovation, ça m'a paru intéressant de revenir un petit peu à quelques définitions. Alors on ne se refait pas quand on est enseignant, on a tendance à vouloir faire un peu d'académique. Alors il m'a paru intéressant de vous présenter en fait ceci, c'est-à-dire qu'en fait la recherche, c'est deux volets très liés, mais qui n'ont pas fondamentalement le même but. Alors pour la recherche fondamentale, en fait l'idée c'est de résoudre un problème avec des travaux expérimentaux et théoriques sans envisager une application forcément à court terme. La recherche réfléchit plus à faire évoluer le domaine de la science. L'innovation par contre, donc la recherche appliquée qui va être la source de l'innovation, c'est des travaux originaux dans le but d'avoir un objet pratique déterminé, un objectif avec des applications pratiques. et en ce sens, si vous voulez, l'innovation elle va s'inscrire dans la logique de passer de cette recherche appliquée à l'industrialisation, on va dire, que ce soit des biens ou des services. Alors traditionnellement, on distingue l'innovation produit, ça c'est nos smartphones, c'est nos télévisions à écran plein, donc voilà, ça c'est des innovations produits, parfois c'est des services, l'internet par exemple, voilà, donc c'est des innovations de cet ordre-là, mais c'est aussi des innovations dans les processus de production, voilà, donc le deuxième axe d'innovation, c'est, bon, c'est des méthodes nouvelles de production, c'est des nouvelles façons de distribuer les produits et on voit bien qu'aujourd'hui, le Covid va accélérer encore plus donc le commerce à distance, donc probablement remettre en cause, accélérer la remise en cause d'un commerce direct avec effectivement des changements fondamentaux et notamment donc dans l'idée d'améliorer donc nos pratiques économiques. Alors ces changements vont avoir des incidences matérielles, bien sûr, sur les ressources humaines, sur les méthodes de travail, oui, pardon, je le tiens trop, il faut, ah, d'accord, merci, pardon. Alors, on va faire un petit peu d'histoire, donc, quand on parle d'innovation, nous économistes, il y a un auteur qui est incontournable, il est né en 1883, il est mort en 1950, donc c'est Schumpeter, c'est un économiste autrichien, voilà, qui est à la base des théories des cycles économiques, de l'innovation, mais également, donc, de la théorie de la destruction créatrice, donc son idée, c'est que notre économie détruit pour reconstruire, voilà, donc en fait, voici le cycle de Schumpeter, bon, vous remarquerez deux choses, d'abord que ces cycles sont marqués par des innovations majeures, qui ont modifié largement nos façons de vivre, nos façons de travailler, et surtout, ce qui est intéressant, c'est le raccourcissement des cycles, vous voyez, donc ces raccourcissements de cycles, et je me suis posé la question du nouveau cycle 2020, vous voyez ici, et il m'a semblé important de dire qu'il me semblait que nous sommes à la veille d'un nouveau cycle, un peu comme celui qu'on a connu quand j'ai fini mes études dans les années 80, c'est l'arrivée de la micro-informatique, qui a révolutionné beaucoup notre environnement, à la fois professionnel, mais aussi privé, et a développé un grand nombre de produits, donc en fait, il m'a semblé intéressant de reprendre un petit peu l'ensemble de ce que j'évoquais précédemment, avec l'idée que c'est peut-être ça qui est le locomotive de l'économie de demain, donc peut-être que, et en ce sens, comme je suis un ancien financier, j'ai quand même travaillé 30 ans dans la finance, donc, et enseigné la finance, j'ai probablement là des signes avant-coureurs, si on regarde les marchés financiers aujourd'hui, une certaine agitation autour des sociétés, des titres de sociétés, donc des fonds d'investissement qui de plus en plus intègrent dans leur portefeuille d'investissement, donc cette dimension, on va dire RSE, cette dimension nouvelle, alors sous la pression probablement de leurs clients, mais aussi dans l'idée que ça peut être aussi un élément de rentabilité et de considération de risque. Bien. Alors, l'innovation, si on revient un petit peu à l'idée centrale, c'est une rencontre. Alors, c'est une rencontre entre ce qui est technologiquement possible, et on vient de l'évoquer, mes prédécesseurs l'ont largement évoqué, donc évidemment, ce technologiquement possible, c'est des recherches, c'est de la technique, c'est de l'expérience, c'est du savoir-faire, mais une innovation, c'est absolument indispensable, il faut qu'en face, elle est, voyez, un économiquement et un sociologiquement possible. Voilà. Sinon, ça ne marche pas. C'est-à-dire que vous avez besoin pour faire des avions que les gens aient envie de bouger et de monter dans des avions. C'est aussi bête que ça. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait, je dirais, une économie favorable, voilà, des pratiques favorables, une politique favorable et puis des structures sociales qui vont être favorables à cette rencontre. Et à l'intersection, vous avez cette fameuse idée qui va faire qu'on va passer ensuite de la réalisation à la commercialisation, c'est-à-dire au marché. Voilà. Concevoir une innovation, c'est un marché, c'est, alors, je ne veux heurter personne, mais malheureusement, la France a des exemples. On a fait un avion magnifique, d'accord, à un moment historique. Voilà, on a fait le Concorde. Voilà. Ça n'a pas été facile, à la fois technologiquement, mais surtout, quand il sort, il a tout contre lui, ce pauvre avion. Il a une maintenance extrêmement coûteuse. Il est très gourmand en carburant. À un moment, le prix du pétrole flambe. Et donc, il ne va pas trouver son marché. Donc, on avait prévu d'en fabriquer 500. On en a probablement fabriqué une vingtaine. Voilà, très peu ont volé, finalement. Et on voit bien que de la technologie, ce n'est pas toujours un marché. Alors, je ne vais pas vous faire le coup du Minitaine. Je le fais à mes étudiants dans ces temps-filles en première année. Quand je leur... J'essaye de les sensibiliser de moins en moins, difficilement, intégrer dans leur future formation d'ingénieur et au-delà dans leur emploi, à penser aussi à cette dimension économique, à cette dimension entreprise et manageriale dans leur approche. Donc, l'idée, maintenant, c'est de se dire que l'innovation, elle s'est beaucoup accélérée. C'est-à-dire que vous avez ici un très bon exemple. Il m'a paru intéressant de vous le montrer. C'est la vitesse avec laquelle se propage de plus en plus l'innovation à son développement sociétal. c'est-à-dire, là, l'échelle, c'est 50 millions d'utilisateurs. Voyez, on a mis 62 ans entre l'invention de l'automobile et puis finalement, une automobile qui allait être la voiture de tout le monde. Donc, c'est le modèle de Ford, le modèle T de Ford dans les années 20 qui va créer cette voiture populaire et puis aujourd'hui, pratiquement incontournable. Donc, le téléphone, 50 ans, l'électricité, ainsi de suite. et vous regardez, s'il vous plaît, en bas, la vitesse avec laquelle aujourd'hui on passe de l'innovation à une diffusion massive, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'accélération. Alors, il m'a paru intéressant de citer ici une dimension que les économistes regardent de plus en plus près, c'est de plus en plus près, c'est l'ethnologie. Les ethnologues ont beaucoup à nous apprendre, nous, économistes, parce qu'ils observent le monde et ils n'observent pas le monde des chiffres, de la croissance, etc., mais celles des individus. Et là, le XXe siècle, c'est le siècle du progrès, donc du progrès, mais avec des destructions, des destructions massives, donc de ressources culturelles, des pertes de langues. Voilà, peut-être, moi je dis souvent à mes élèves, c'est le dernier siècle où on va parler le français, déjà on l'a abandonné dans le monde des affaires, Airbus pourrait nous en parler, on l'a abandonné dans la culture, la culture aujourd'hui, c'est la musique anglo-saxonne, donc on voit bien qu'une langue, pour qu'elle survive, il faut qu'elle soit parlée, donc si elle quitte un petit peu le monde, et la mondialisation, mondialise les banques, les langues, pardon, l'absurde, c'est révélateur, donc des ressources sociales, animales, énergétiques, donc on parle de plus en plus aujourd'hui donc des conséquences de notre modèle économique sur la biodiversité, et sur le gaspillage des ressources naturelles, à juste titre, et le XXe siècle, c'est l'accélération, alors cette accélération, en fait, elle est due à trois innovations majeures, l'énergie, la transmission du message, la communication, et le stockage de l'information, qui ont été à la base de cette accélération importante du progrès. Alors, on va quand même en venir au sujet qui nous intéresse, voilà, dans tout ça, c'est l'incontournable avion, alors pourquoi j'ai titré l'incontournable avion, parce qu'en fait, les chiffres l'évoquent d'eux-mêmes, le XXe siècle, c'est le siècle de l'avion, entre autres, c'est le siècle de l'aviation, donc voilà, avec une très forte accélération après la Seconde Guerre mondiale, où l'avion, qui était essentiellement militaire, ou à usage postal, va devenir, donc, un énorme vecteur dans ce qui est nouveau, donc né en 1936, qui va s'accélérer, c'est les vacances, c'est le monde du tourisme, et là, c'est très intéressant d'observer ceci, même si encore, un avion est socialement sélectif, on voit que c'est encore une population, et ça, pardon, une population un peu éditiste, et ça va le desservir, justement, aujourd'hui, dans le regard que porte la société sur le rôle de l'avion dans les émissions carbone, voilà, on est plus prêt à critiquer l'aéronautique qu'on est prêt à critiquer sa voiture, vous voyez, parce qu'on est moins nombreux à monter dans des avions qu'à avoir besoin et d'utiliser une voiture, donc ça, c'est très important de le souligner. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder cette inversion, vous voyez, en 1974, on prenait l'avion essentiellement pour des raisons professionnelles, accessoirement, pour des loisirs, voilà. Et aujourd'hui, en 2016, on voit bien l'inversion, trois quarts de notre usage de l'avion, c'est le loisir et seulement, aujourd'hui, quasiment un quart, donc, va être consacré au monde des affaires. Alors, ça, évidemment, ça se traduit par le fait qu'on regarde aujourd'hui ce bilan carbone de l'avion avec un oeil extrêmement critique, en gros, c'est le loisir déjà aisé et donc, on a une vision extrêmement critique par rapport à ça. Alors, ça m'a paru intéressant de chiffrer un peu au niveau français. Alors, entre 1990 et 2017, vous voyez, donc, la croissance est absolument exceptionnelle, 243% en France, voilà, donc, alors que les vols intérieurs, donc, ça, c'est à destination de l'étranger, les vols intérieurs n'augmentaient que de 34%, donc, les fameuses navettes Air France, etc., l'augmentation était beaucoup plus faible. Alors, le long courrier ne représentait, en fait, que 10% des trajets, donc, ça veut dire que partir à l'étranger aujourd'hui, c'est aller passer un week-end à Venise, passer une semaine, donc, en Grèce, vous voyez, donc, l'étranger pour les Français, c'est du moyen courrier. Pourquoi ? Parce que les low cost ont massifié le transport aérien, c'est-à-dire que les low cost ont permis à des gens, à des étudiants, à des gens revenus beaucoup plus, à un budget beaucoup plus faible, de pouvoir, aujourd'hui, envisager d'utiliser l'avion, donc, pour le monde des loisirs. Alors, ça, ça veut dire que, donc, nous avons une croissance exponentielle, à la fois de l'avion et, mais aussi du fret. Donc, vous voyez, cette croissance et ce qui est intéressant, c'est que les crises n'ont pas, jusqu'à maintenant, perturbé cette croissance. C'est-à-dire que, vous avez ici rappelé les grandes crises, alors, pour les plus jeunes d'entre vous, vous n'avez pas connu, c'est la crise pétrolière, 1973, après la guerre des six jours, les pays producteurs de pétrole vont nationaliser les productions, ça va perturber énormément le cours, 1978 va accélérer avec, donc, la crise iranienne et puis, on va trouver, ensuite, la guerre Iran-Irak, la guerre du Golfe, voilà, la crise asiatique, les attaques terroristes, donc, à New York et à Washington, la crise du SARS, donc, et puis, on voit la récession mondiale qui a généré la crise des subprimes, vous voyez, et on voit que ça n'arrête pas, donc, ça ne ralentit pas, sauf que, voilà, là, ça ralentit, c'est-à-dire que, cette crise, en fait, aujourd'hui, mondiale, cette crise sanitaire va interrompre, donc, cette croissance, et là, en fait, donc, les acteurs du secteur annoncent qu'il va falloir être patients, vous voyez, donc, j'ai cité ici, donc, le gestionnaire des aéroports parisiens, qui dit, bon, on ne verra pas un retour avant 2024, au mieux, 2027, plus probablement, alors, des anciens, notamment, de cette école, qui ont le cabinet Archeris, a publié en juin 2017, 2017, excusez-moi, en juin dernier, en 2020, une étude, eux, ils pensent qu'on pourrait revenir, dans trois ans, au marché de 2019, mais il faudrait attendre au moins dix ans, pour que la pente que vous venez de voir, reparte à la hausse, avec une reprise significative du transport aérien à l'usage de loisirs, qui va être le gros accélérateur. En fait, aujourd'hui, il faut que les gens reprennent l'avion pour partir en vacances, on ne pourra pas baser la reprise seulement sur le volume à faire. Alors, dans ce contexte-là, évidemment, donc, l'avion doit, il doit changer, il doit changer, il doit répondre à des nouvelles aspirations, que la crise sanitaire va accélérer, donc, il doit changer, alors, je ne vais pas reprendre, puisque mes prédécesseurs l'ont largement commenté, voilà, l'avion, il est plus générateur de CO2 que les autres moyens de transport, même s'il est moins utilisé, finalement, à l'arrivée. Alors, ça veut dire que pour les acteurs, dont Airbus, les compagnies aériennes, mais aussi, donc, les constructeurs, et tout l'écosystème, il y a une stratégie de rupture à monter. Alors, il m'a paru intéressant de parler de cette stratégie de rupture, alors, en me focalisant, évidemment, un petit peu plus sur les constructeurs, alors, l'idée, en fait, c'est de dire, il y a quatre scénarios stratégiques qu'on peut envisager, dans un contexte où le Covid-19 n'est que le début, c'est-à-dire qu'il y aura un Covid-21, 24, 28, on va connaître un monde de plus en plus fragilisé, avec des organismes de moins en moins résistants, on va connaître des crises sanitaires répétées. Voilà, donc ça, il faut, aujourd'hui, songer de plus en plus. Voilà, on est d'ailleurs très surpris, certains économistes sont surpris par le fait qu'on savait qu'avec la fin de la guerre froide, et notamment, on savait, c'était un des éléments dans la guerre donc Iran contre l'Irak, pardon, que les scénarios donc de guerre demain, c'était des guerres bactériologiques. Donc on est surpris aujourd'hui de voir à quel point les dirigeants ont très peu été capables d'organiser donc alors que les scénarios aujourd'hui sont probablement, et je ne parle pas là que des cinémas, le cinéma, c'est juste qu'une reflet. On savait depuis donc des années qu'il fallait préparer donc ce genre de conflit. Alors voici donc l'idée, alors sur l'axe vous voyez vertical, vous avez la coopération, c'est-à-dire bon en gros, on va s'en sortir ensemble ou bien au contraire on se replie sur soi. Alors le pire des scénarios, enfin c'est pas forcément le pire parce que c'est celui qu'on vit aujourd'hui. Vous voyez sur l'horizontale donc cette fois-ci c'est soit on ne fait rien, soit on est en train de changer et on va vers de la transition écologique. Donc la situation actuelle elle est là. C'est-à-dire qu'en fait c'est ce qu'on appelle le catastrophisme éclairé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait on ne fait rien et on aide les acteurs. C'est-à-dire on injecte de l'argent pour soutenir l'emploi, pour soutenir ces secteurs qui sont fortement importants dans nos économies. Deuxième idée, alors pour moi c'est le pire, c'est-à-dire qu'on ne fait rien vous voyez et en plus on se replie sur soi et on laisse les modes de transport voilà faire une guerre des prix vous voyez cette guerre des prix qui serait et qui conduirait effectivement à continuer à gaspiller des ressources donc naturelles d'accord et finalement à ne pas résoudre fondamentalement le problème. Alors l'autre scénario c'est finalement le scénario qui consisterait à pousser le rail et finalement c'est un peu celui si vous lisez un peu c'est un peu ce que le gouvernement français a mis dans les conditions pour le soutien à Air France c'est qu'en gros voilà là où le rail s'impose vous arrêtez l'avion donc c'est une idée qui est en fait de dire voilà le constat est simple le train c'est moins polluant donc si on veut aller vers de la transition écologique il faut réduire bon moi je pense voilà le scénario c'est ma main verte vous voyez voilà c'est peut-être l'utopie mais c'est de dire en fait il faut coopérer pour accélérer la transition voilà et c'est cette coopération-là qui va avoir un rôle important alors ce que j'ai mis à droite je pense que tout le monde l'a cité c'est d'arriver à l'objectif énoncé par l'OACI alors ce qui m'a intéressé dans l'article que je cite ici c'est que bon bien entendu il reprend donc ce fameux engagement mais c'est la réaction de Safran Safran qui dit mais attendez s'il faut qu'on fasse ça dans un trafic aérien qui va tripler ça veut dire que l'objectif il est beaucoup plus élevé c'est à dire que c'est plus 50% mais c'est 90% c'est à dire qu'en fait et donc vous l'évoquiez à l'instant les avions de demain c'est pas des A380 c'est des avions qui vont pas transporter 300 passagers donc il y a une contradiction effectivement qui va devoir être gérée par l'ensemble des acteurs ce que j'appelle l'écosystème qui va partir du passager passer par la compagnie aller au constructeur et à tous les artisans qui vont concevoir l'avion y compris les motoristes bien donc ce qui m'a paru intéressant à partir de là c'était de montrer qu'il y avait plusieurs façons d'innover et que ces innovations en fait c'était la rencontre entre ce que je sais faire et ce que les gens attendent vous voyez donc sur l'axe vertical vous avez la perception de l'utilisateur et sur l'axe horizontal vous avez la perception du concepteur voilà donc en gros ici tout en bas vous avez donc des produits existants alors la première chose qu'a très bien fait Airbus par exemple vous voyez c'est donc une innovation c'est améliorer ses produits c'est ce qu'on va appeler une innovation incrémentée vous voyez donc on va faire en sorte de faire évoluer son produit d'accord l'idée c'est d'aller plus loin avec une rupture technique forte par exemple c'est de faire de l'innovation technologique vous voyez c'est à dire ce que nous a présenté c'est des nouvelles façons de produire des nouveaux produits des nouveaux concepts des nouveaux usages mais pour ça il faut aussi une innovation d'usage c'est à dire qu'il faut aussi un changement des attitudes des comportements des modes de consommation si vous n'avez pas les deux vous ne pouvez pas aller vers voilà une innovation radicale ça suppose qu'effectivement il manque une dimension à cette innovation là donc voilà rappelez-vous l'innovation c'est le technologiquement possible et le sociologiquement possible si on oublie cette dimension on fabrique des produits et on n'a pas les clients bien alors cette matrice en fait elle est assez utilisée dans le domaine des stratégies de rupture en fait elle a pour but d'aller un petit peu plus loin avec des cases qui croisent en fait cette approche expertise avec la transformation de l'objet alors il m'a paru intéressant dans un premier temps de parler de vous montrer en fait le fonctionnement de cette matrice sur les voitures en voyez par exemple la première colonne donc en bas vous avez la voiture qu'on connaît tous celle que nous avons sur notre parking qu'on utilise pour la plupart d'entre nous tous les jours voilà c'est la voiture classique si je monte en fait vous voyez c'est le convoiturage alors pourquoi le convoiturage parce que c'est des nouvelles pratiques vous voyez qui ne demandent pas d'expertise c'est juste d'utiliser les voitures des autres pour optimiser en fait les déplacements voilà c'est l'ubérisation en fait c'est ce système là ensuite vous avez donc dans la colonne du milieu cette voiture donc si vous la connaissez la Twizy c'est la voiture de Renault dont on ne sait pas très bien alors elle n'a pas eu un gros succès la pauvre elle ne se vende pas parce qu'elle a un petit problème elle est entre le scooter et la voiture et elle a un problème c'est pour la garer en fait c'est à dire que c'est assez c'est un petit peu voilà on ne sait pas trop bien alors Renault est très déçu parce que c'était une voiture sur laquelle ils avaient parié notamment sur une avance technologique et de marché voilà vous avez la fameuse voiture électrique vous voyez et ensuite vous avez la voiture à hydrogène qui va être vous voyez un produit classique mais avec une nouvelle expertise beaucoup plus avancée qui est le moteur qui est hydrogène et puis tout en haut la voiture autonome c'est à dire la voiture où on n'aura même plus besoin de conduire on pourra travailler voilà donc c'est la voiture autonome alors je me suis prêté un petit exercice c'est que j'ai essayé de placer ici en fait Airbus vous voyez dans cette stratégie là alors vous avez l'expertise classique donc c'est c'est un A320 alors on voit autour de cet A320 vous voyez le Néo qui est ce nouvel avion enfin ce nouvel avion qui n'en est pas vraiment un mais qui a été incrémenté de façon à avoir une consommation plus faible alors vous avez ensuite cet A300 cet A380 c'est non 350 pardon excusez-moi 380 je l'ai écarté les 350 alors je ne sais pas parce qu'il est un peu à l'envers je ne sais plus non on le voit alors bon c'est l'usage d'un nouveau donc l'introduction d'un matériau qui était plutôt utilisé dans le militaire et qui va être repris dans le civil qui est le carbone et qui allège beaucoup l'avion toujours avec cette idée de l'alléger pour moins consommer et autour donc je me suis prêté à ces innovations de rupture et j'ai regardé par exemple voilà donc cette fameuse avion qui devait je crois voler en cette année sur ses premiers essais qui était un accord entre Airbus et Rolls-Royce sur l'avion électrique alors il n'était pas destiné je crois à être fabriqué il était destiné juste à être à faire l'objet en fait d'un test donc de ce que j'en sais moins en tout cas ce que dit l'article que j'ai consulté d'usines nouvelles c'est qu'Airbus aurait arrêté la collaboration même si Rolls-Royce continue à pousser plutôt vers un moteur électrique alors j'ai voilà j'ai mis aussi cette alliance voilà c'est un contrat que j'ai trouvé signé entre Airbus et la SNCF alors je dis tout de suite Airbus ne va pas faire des trains le contrat il vise à utiliser des savoir-faire d'Airbus pour la SNCF alors notamment sur le le guidage des trains par satellite alors l'accord s'est passé avec Airbus donc Space et Défense donc sur l'utilisation pardon voilà et vous avez ensuite donc les avions qui ont été présentés donc cet avion nouvelle génération donc qui va être donc à hydrogène ça a été confirmé et puis moi j'ai placé un avion alors que j'ai essayé d'imaginer comme ça c'est l'avion sans pilote donc c'est l'avion taxi sans pilote dont on parle un petit peu aujourd'hui où on pousse jusqu'à effectivement donc pousser l'innovation jusqu'à son plus grand niveau alors si on tire la leçon de cette matrice on voit quoi on voit que l'innovation c'est des incertitudes vous voyez ces incertitudes conduisent parfois à des hésitations à des remises en question ces hésitations ça pose des questions voilà on l'a vu et parfois ça conduit à des abandons voilà qui sont parfois extrêmement coûteux et dangereux donc économiquement et financièrement parlant bien alors j'ai imaginé comme un économiste vous me pardonnez l'avion de demain alors l'avion de demain voilà donc j'ai pris ce fameux avion à hydrogène qu'on nous annonce alors j'ai imaginé une industrie décarbonée j'ai imaginé que pour l'atteindre il fallait une nécessaire coopération par l'écosystème et que les avionneurs seuls ne pourraient pas faire ça donc il fallait une coordination sous-traitant motoriste fabricant compagnie et je vais jusqu'au passager parce que pour moi le passager est important voilà mise en oeuvre de nouveaux processus de fabrication des avions moins polluants voyez avec un aérodynamisme totalement rénové une motorisation innovante des nouvelles sources d'énergie bien sûr économique plus économique plus éco responsable pour les compagnies parce que et je le souligne pour moi il faut qu'ils soient plus confortables et co-responsables pour les passagers voilà s'il n'y a pas les passagers ça sert à rien voilà alors je parle ici d'une non plus évolution mais révolution indispensable à la survie alors j'ai fini je vais voilà donc en fait l'idée pour moi c'est que ce que nous allons vivre c'est depuis la création de l'avion probablement la plus grande révolution c'est à dire qu'on est vraiment à une rupture aujourd'hui l'avion de demain voilà il aura le même service mais il aura totalement révolutionné notre vision donc de l'avion alors ça veut dire qu'en fait c'est une incroyable opportunité pour des jeunes ingénieurs probablement parce que vous allez retrouver un beaucoup plus nombreux un beaucoup plus industrialisé les mêmes émotions que les gens qui ont fait voler les premiers avions et qui ont été les créateurs un petit peu de ce domaine alors pour Airbus c'est un enjeu pour moi de survie pour deux raisons d'abord parce que la pression de la gouvernance est énorme alors dans cette gouvernance j'ai mis la gouvernance interne mais aussi externe aujourd'hui les actionnaires d'Airbus c'est des états pour les anciennes et c'est des états qui ont une très forte pression donc Airbus aura la pression de sa gouvernance d'accord qu'elle soit interne ou externe il va falloir que Airbus trouve son marché il ne se trompe plus sur cette dimension marché que la dimension industrielle ne sera pas la seule dimension l'enjeu est financièrement considérable c'est à dire qu'il va demander des ressources financières considérables et pour que ça marche voilà je le répète il y a une nécessaire approbation des compagnies et au-delà des passagers porteurs de nouvelles valeurs et donc qui attendent de cette industrie le respect de ces nouvelles valeurs alors comme un super aéros c'est pas que de l'aéronautique je fais un petit clin d'oeil sur le spatial voilà la conquête de Mars alors ce que j'ai trouvé sur la conquête de Mars c'est que finalement on sait faire mais que ça coûte très cher et que les états ne suffiront pas donc en fait il faudra des fonds privés pour pouvoir effectivement aujourd'hui envisager donc de nouveaux acteurs Apple Google vont probablement participer à cette nouvelle dimension la seule différence peut-être que j'ai trouvé entre le spatial et l'aéronautique c'est la durée de l'innovation c'est à dire que à l'aéronautique on peut imaginer une transformation à 20-25 ans peut-être 30 ans sur le spatial on est à l'échelle du siècle et de plusieurs siècles donc on a effectivement une frustration en spatial c'est que les grandes innovations elles demandent beaucoup plus de temps et donc elles ont un cycle beaucoup plus long peut-être qu'un jour mais ce serait plus là je mettrai un nouveau cycle Schumpeter avec donc le spatial voilà merci pour votre attention merci beaucoup merci Philippe Rousselot on a pris énormément de retard sur notre timing donc je vais prendre le parti de passer à la table ronde vous restez avec nous dans la salle évidemment s'il y a des questions comme ça on vous les adressera tout à l'heure mais on va enchaîner sur la table ronde si vous le voulez bien je vais appeler les intervenants à venir s'installer sur la scène Marie-Hélène Barou s'il vous plaît Jean-Louis Marcey Marc Pircher Eric Maury d'Airbus qu'on a entendu et Eric d'Albiès de Safran venez nous rejoindre sur la scène et on a des intervenants qui sont dans la salle voilà merci à tous nos conférenciers pour ces propos très intéressants illustrant le sujet de notre table ronde maintenant le transport aérien de demain une industrie sans impact climatique voilà alors qu'on procède au geste sanitaire vous asseyez où vous le souhaitez les uns et les autres Jean-Louis Marcey je m'adresse à vous en premier lieu pour ouvrir cette table ronde pour que vous nous expliquiez en quelques mots en quelque sorte pourquoi le choix de ce titre ce soir pour cette table ronde vous m'entendez ? oui on vous entend très bien donc je parle au nom de l'association donc des alumnis donc notre vocation c'est bien de permettre à tous nos membres de s'exprimer sur les sujets qui leur tiennent à coeur ainsi je rappelle que ceux qui étaient présents il y a à peu près un an à la journée porte ouverte du 12 octobre 2019 nous avions déjà fait une conférence que vous animiez d'ailleurs Sophie sur le thème environnement quels défis quels enjeux conférence d'ailleurs auxquelles participaient deux personnes qui reparticipent aujourd'hui Olivier Delbuquia et Serge Planton donc dans le contexte de la lutte contre le réchauffement climatique qui est porté par la prise de conscience par l'humanité de la nécessité d'agir pour le bien de notre planète et des générations futures et je crois que tout ce qui a été présenté le souligne tout à fait bien le secteur aéronautique qui est un secteur d'excellence technique donc on peut être fier et qui est pourvoyeur de nombreux emplois hautement qualifiés doit donc se réinventer et donc il nous est apparu nécessaire d'apporter notre éclairage sur ce sujet qui engage le futur de l'aviation et qui est donc fondamental pour l'avenir de notre école saurons-nous mobiliser les intelligences pour innover et construire cette aviation du futur donc le débat dans la société sera certes alimenté par des avis contradictoires techniques mais aussi économiques sociales et sociétales comme l'a démontré en particulier la dernière présentation nous avons donc un formidable challenge ou défi si je parlais français à relever innover pour créer une aviation qui reste pour l'humanité un moyen sûr et abordable de désenclavement des territoires sans impact climatique défavorable c'est pourquoi il nous a paru absolument fondamental que nous les alumnis avec l'école nous apportions ce que j'appellerais une pierre à l'édifice en organisant cette conférence très bien merci beaucoup on comprend mieux le pourquoi du comment on va passer la parole tout de suite à Marie-Hélène Barraud qui est directrice adjointe de l'ISAE Supaéro merci d'être là aujourd'hui l'ISAE Supaéro a évidemment un rôle à jouer intellectuellement et scientifiquement sur cette question du développement durable elle propose d'ailleurs tout un programme qui traite de la formation des étudiants dans ce contexte alors une école doit être verte concrètement ça veut dire quoi ? alors bonjour pour l'ISAE Supaéro en fait la prise de conscience c'est que nous formons les cadres de demain on a beaucoup parlé du challenge pour la jeunesse et on sent que effectivement nous avons une forte responsabilité vis-à-vis de la société pour que ces cadres soient les plus à même de créer les innovations qui soient attendues pour la décarbonation du transport aérien et puis pour la société d'une manière générale donc au sein de l'ISAE Supaéro tout d'abord on forme nos ingénieurs et aussi nos masters aux enjeux du développement durable aux limitations de la planète et on les forme aussi aux nouvelles technologies soit au travers effectivement des enseignements apportés par nos enseignants qui sont aussi des chercheurs donc qui travaillent sur la recherche fondamentale telle qu'elle a été précisé tout à l'heure et aussi au travers de projets comme Mermoz qui permettent d'avoir de la recherche appliquée et donc de leur apprendre concrètement quelles sont les étapes à franchir pour le développement durable donc on a cette responsabilité de donner aussi à nos ingénieurs toutes les clés pour innover puisqu'on a bien compris que je ne sais plus je crois que c'est l'intervenant d'Airbus qui a dit qu'il faut désapprendre notre manière de construire les avions pour construire l'avion de demain qui sera le plus efficace et qui sera décarboné donc voilà une école d'ingénieurs ça doit former aux nouvelles technologies former aussi aux enjeux du développement durable et former des cadres qui seront capables d'innover et d'être les innovateurs de demain Oui parce que vous avez un groupe développement durable dont vous êtes la pilote d'ailleurs ici Oui tout à fait alors on a effectivement avant même la crise du Covid dès octobre 2019 donc j'ai créé un groupe développement durable qui était chargé d'analyser le SWOT enfin les avantages inconvénients forces et faiblesses de l'établissement par rapport au développement durable et de proposer une feuille de route alors c'est vrai qu'on a pris un bon coup de boost avec la crise Covid et c'est effectivement une merveilleuse opportunité de travailler avec donc au sein de ce groupe on a les étudiants on a pratiquement toutes les sensibilités et tous les acteurs de l'institut et on va proposer à notre conseil d'administration une feuille de route au mois de novembre avec des actions concrètes sur les cinq ou six prochaines années à venir Marc Pircher bonsoir vous êtes le trésorier de la fondation Isaïe Superhero alors la raison d'être de la fondation finalement c'est d'être là d'accompagner l'école dans le cadre de ce développement durable sur des aspects techno surtout mais pas que vous avez tout dit nous on accompagne on accompagne toutes les bonnes idées alors là c'est un peu compliqué parce qu'aujourd'hui on peut être ni optimiste ni pessimiste enfin on espère de ne pas être pessimiste et être optimiste on ne peut pas l'être direct et puis on ne peut pas être non plus moi j'aimerais être ni conformiste ni révolutionnaire donc ça fait compliqué tout ça mais en tant que fondation on accompagne tous les gens qui ont plein d'idées pour faire évoluer tout ça alors l'idée il y a deux axes qu'on a vu aujourd'hui on a vu l'axe avion mais il y a aussi l'axe école formation la formation je pense à Superhero est extrêmement intéressante dans toutes les cultures technologiques et le pluridisciplinaire on a bien vu qu'on ne fera rien sans avoir des tas de métiers autour de tout ça et cette formation c'est une formation systémique à prendre à la fois pour le développement durable de la planète parce que la planète c'est un système dans l'espace etc la compréhension de ce système là les satellites qui contribuent je suis un homme du spatial donc moi je suis plutôt côté des satellites donc ça a contribué à la connaissance de cette planète et puis dans l'environnement de cette planète il y a l'atmosphère dans l'atmosphère et les avions et on voit bien que le déplacement alors il y a un article qui est intéressant qui doit compléter ce que vous avez dit sur les 75% des gens qui se baladent pour le loisir il n'y a pas que des gens qui partent en vacances et ce n'est pas les occidentaux riches qui partent en vacances c'est aussi beaucoup de gens qui rentrent chez eux parce qu'ils ont immigré et donc il y a plus de gens qui se baladent entre l'Europe et l'Afrique qu'entre l'Europe et les Etats-Unis d'accord donc la typologie du déplacement est une typologie qui est en train d'évoluer énormément dans les dernières années ce qui a fait des milliards de gens qui circulent sur des moyens courriers sur des trucs pour rentrer chez eux ceux-là ils ne sont pas tellement pour les promener donc on voit bien qu'ils voudront bouger ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rien faire c'est pas parce qu'ils voudront bouger qu'ils voudront bouger avec un taux de carbone notre CO2 par passager aussi fort donc toutes ces techniques à mettre en place on a besoin d'ingénieurs qui comprennent l'impact systémique et qui comprennent ce qu'est ce qu'on appelle partout en disant la solution de développement durable ça veut dire quoi ça veut dire que bien sûr qu'on utilisera un petit peu de matière fossile un petit peu mais il faut aussi voir le cycle de vie de tous les produits y compris les avions et comment on les recycle à la fin et comment tout ça va se circuler y compris des batteries quand on parle d'électrique donc on a besoin de comprendre tout ce système là et c'est bien la formation des ingénieurs de demain qui trouveront des solutions c'est pas les vieux comme moi donc voilà donc la fondation elle est là pour accompagner toutes ces idées et puis d'aider à mettre des prix à aider des étudiants qui ont des idées tous ceux qui ont des bonnes idées Jean-Louis il n'a pas dit mais il est aussi à la fondation donc il y en a plein lorsqu'ils veulent aller à l'extérieur lorsqu'ils veulent se former lorsqu'ils veulent revenir etc on a un peu de moyens pas énormes mais qui permettent d'accompagner toutes les bonnes idées on essaiera de bien les trier comme il faut et alors justement vous faites une transition naturelle parce que des bonnes idées il y en a qui naissent ici à l'ISAE Super Hero moi je voudrais qu'on se tourne vers la salle parce que cette prise de conscience sur la question du développement durable elle naît à l'école en classe il y a trois personnes que j'aimerais entendre maintenant avant qu'on entende à nouveau Airbus et puis Safran on a le plaisir de vous avoir messieurs encore sur cette table ronde j'aimerais qu'on donne la parole à Apolline Rillet qui est là qui est au troisième rang Apolline Rillet qui est ISAE Super Hero promo 2022 Super Hero for Earth qui est donc une organisation pour la préservation de l'environnement dites nous quelques mots Apolline sur quoi vous travaillez votre point de vue vos perspectives à vous donc oui donc je suis la présidente de Super Hero for Earth qui est donc une association étudiante de Super Hero qui a pour but de sensibiliser en général à la protection de l'environnement et à tout le changement climatique donc on a plusieurs actions sur le campus et aussi en dehors du campus et je suis aussi là en tant que porte-parole des étudiants qui ont écrit la tribune des étudiants de l'aéronautique qui a été parue le 29 mai 2020 dans le monde donc juste après le confinement et donc je voudrais surtout parler du coup de ce projet qui a réuni beaucoup d'étudiants pendant le confinement puisque c'est vraiment venu d'une volonté des étudiants de réagir sur ce que le secteur aéronautique vivait puisqu'on est directement concernés puisque c'est un secteur qui nous embauchera par la suite sûrement en tout cas pour une grande partie des étudiants et donc on voulait vraiment défendre notre point de vue du coup que je voudrais vous expliquer un petit peu puisque on a finalement trois on a un peu évoqué trois points principaux et le premier c'était de se dire que les technologies le développement de nouvelles technologies nous semblait insuffisant pour correspondre aux accords de Paris puisque comme l'a dit le premier intervenant Serge Planton il faut baisser de 7% nos émissions de CO2 tous les ans à partir de cette année et donc en fait on voit que si on veut atteindre cet objectif si on sort seulement un avion zéro émission par exemple en 2035 qu'est-ce qu'on fait entre 2020 et 2035 et donc de ce constat on s'est dit il semble en tout cas qu'une des seules solutions ce soit une décroissance du secteur du volume par exemple du nombre de passagers puisqu'on se dit s'il y a moins d'avions qui volent il y a moins d'émissions mais forcément cette décroissance ça semble en général ça fait peur puisqu'on se dit oui mais s'il y a une décroissance alors il y aura moins de travail etc et c'est ce qui nous concerne directement puisqu'on va rentrer sur le monde du travail et que c'est un secteur qui nous passionne et dans lequel on veut travailler et donc pour ça on voulait alerter les acteurs du secteur et leur dire mais on voudrait que les acteurs prennent ça en compte et se rendent compte que nous on aime ce secteur et on voudrait parce qu'ils portent des rêves une sorte de rêve de pouvoir voler et donc de se dire mais on voudrait que ce secteur vive et pour qu'il survive sûrement comme on l'a vu à cette crise il aura sûrement besoin de se transformer et donc on voudrait vraiment le but c'était d'alerter sur cette transformation qu'on pense en tout cas nécessaire pour la survie de ce secteur qui nous passionne tous puisqu'on est à Superhero Merci beaucoup Apollino vous sont effectivement préoccupés et vous saisissez cette question pleinement on a également avec nous Olivier Delbuca vous étiez là l'année dernière effectivement Isaïe Superhero 2001 vous êtes représentant du collectif Superhero de Carbo alors de votre côté il y a eu évidemment cette prise de conscience sur cette question du développement durable vous avez donc décidé de constituer un collectif avec d'anciens élèves et des alumnis le collectif des Carbo comment il est né ce collectif et puis quels sont ses objectifs ses missions Bonjour à tous le collectif Superhero de Carbo il est né de de cette prise enfin à la fois la prise de conscience des enjeux climatiques je vais y revenir mais aussi de ce qu'on entendait justement du secteur aéronautique et qu'on entend ce qu'on n'entendait pas plutôt du secteur aéronautique on n'entendait pas ce que vient de dire Apolline et d'ailleurs je ne l'ai pas trop entendu dans ce qui a été présenté avant j'y reviendrai et on s'est dit mais évidemment que c'est un sujet très difficile puisque quand on réfléchit à ce que ça veut dire de ce qu'a dit Apolline on aime les avions et on dit qu'il faut voler moins c'est quand même hyper difficile donc qu'est-ce qu'on fait voilà il y a cet aspect sidération je voudrais y revenir aussi dont a parlé Jean-Marc Mochetta et donc on s'est dit ben voilà nous notre envie c'était premièrement qu'on dise vraiment la vérité et toute la vérité scientifique sociétale autour de ce que ça veut dire ce que c'est que construire un avion si on est au bon endroit ce que c'est que faire voler un avion et ce que c'est que prendre l'avion qui prend l'avion pourquoi faire est-ce que il y a des usages qui sont soutenables par rapport à l'ambition qu'on a de rester en dessous des 2 degrés l'autre vecteur je parlais de conscience climatique c'est que alors vraiment vraiment on n'a pas beaucoup parlé ici je ne suis pas là pour casser l'ambiance mais on n'a vraiment pas envie d'être au-dessus des 2 degrés donc ça c'est quelque chose qu'on met au-dessus en fait on ne veut pas on ne veut pas aller au-dessus des 2 degrés en tout cas on n'est pas d'accord pour qu'on ne fasse pas tout notre possible pour rester en dessous des 2 degrés et donc on adore les avions donc là on est un collectif d'à peu près 100 puis les gens commencent à nous rejoindre il y en a plus de la moitié qui travaillent dans le secteur aéronautique Airbus, Safran, Air France moi je n'y travaille pas directement mais j'y retravaille depuis peu longtemps je vous dirai pourquoi mais vraiment ça c'est quelque chose qu'on ne veut pas et je vous invite à lire en détail ce que prévoit le GIEC si on passe ces 2 degrés si on est à 4 etc vraiment c'est pas sympa donc voilà c'est né de ça de dire premièrement disons la vérité disons cassons tous les tabous qu'il y a autour de ça et je suis très heureux qu'il y ait cette conf aujourd'hui et particulièrement un super héros je pense que c'est vraiment un des meilleurs endroits pour qu'on puisse parler de ça voilà et je suis à la fois très heureux mais à la fois je ne sais pas combien de temps j'ai mais vous m'interrompez parce que je pourrais parler en très longtemps de tout ça n'hésitez pas à m'interrompre dans ce que j'ai entendu il y a énormément il y a des choses qui ne sont pas raccordes je vais vous donner juste un exemple juste un exemple entre ce qu'a présenté monsieur Planton il nous a parlé de budget carbone nécessaire et donc c'est la vision du GIEC il dit voilà on a un certain budget carbone au delà duquel on ne doit pas aller avec beaucoup d'incertitude derrière personne ne parle enfin le secteur aérien ne parle pas budget carbone et la courbe que vous avez montré c'est à dire que dans la façon dont l'objectif est formulé c'est à dire diviser par deux les émissions en 2050 par rapport à 2005 et la courbe qui y va ok elle y va mais je ne vais pas faire l'offense à Superhero de rappeler la différence mais en fait ce n'est pas la courbe qui compte c'est l'intégrale de la courbe le budget carbone c'est toute l'air qu'il y a en dessous et en fonction de la façon dont on y va ça change tout donc c'est l'intégrale de la courbe qui compte et ça change absolument tout là aujourd'hui dans les trajectoires qu'on est le budget carbone qui nous permettrait de rester avec un niveau de probabilité important suffisant on va dire après c'est tout c'est quoi suffisant aujourd'hui il a explosé en 2035 on est en train de refaire tous ces calculs là on va publier on est autour de ça donc effectivement la question que pose Apolline est la bonne question qu'est-ce qu'on fait en attendant qu'est-ce qu'on fait en attendant alors je rappelle que vous avez publié une lettre ouverte suite au plan d'aide au secteur de l'aéronautique qui dit en substance qu'il faut une vision globale du secteur c'est ça que vous avez envie de dire aujourd'hui absolument il faut une vision globale et je crois que excusez-moi j'ai oublié votre Eric Mori Eric Mori en a parlé mais n'empêche qu'aujourd'hui ces trajectoires-là en budget carbone on ne les a pas alors nous on s'efforce de les calculer d'essayer de le faire avec nos moyens qui ne sont pas ni ceux d'Airbus ni ceux de l'état français ni ceux de l'état européen donc on calcule des trajectoires et aujourd'hui on n'arrive pas à trouver le compte y compris en intégrant un avion à hydrogène y compris en imaginant qu'il y ait une filière hydrogène qui doit monter en puissance une hydrogène propre entre guillemets et on n'y arrive pas si on ne fait pas de la sobriété donc ce sujet-là il faut que ce tabou-là saute voilà donc on a envie que ce tabou-là saute on vous entendra peut-être tout à l'heure Olivier en tout cas vos propos ont le mérite d'alimenter les discussions sur scène je voudrais qu'on entende Antoine Salgas qui est juste derrière vous qui est étudiant en dernière année du cursus ingénieur Isaïe Supero 2020 porteur du projet étudiant imaginer une aviation verte et durable c'est bien ça Antoine trois élèves ont réagi en contre-pied à tout ce bashing de l'avion de l'aviation et ils ont dit imaginons un transport aérien responsable dites-nous en quelques mots quel est contenu votre projet c'est ça donc concrètement on était trois élèves du coup en année de césure en dernier on a été interrompus dans la césure par la crise sanitaire donc on a profité du temps qu'on avait à notre disposition pour réfléchir à comment envisager un transport aérien responsable à l'année 2040 avec Madame Barou qui est ici présente et donc en fait pour remettre les choses dans leur contexte par exemple si vous avez suivi l'actualité récente le Parlement européen a annoncé vouloir réduire de 60% les niveaux d'émissions de l'Europe à l'horizon de 2030 par rapport au niveau de 1990 et l'aérien ne nous semblait pas aligner sur des trajectoires compatibles avec cela jusqu'à présent donc on a travaillé sur trois axes je vais essayer de ne pas trop prendre de temps mais tout d'abord un premier axe qui est l'amélioration technologique on a déjà beaucoup évoqué aujourd'hui on comprend bien qu'on arrive à une fin de cycle sur l'amélioration incrémentale de tous les avions on gagne par ci par là mais on ne va pas arriver à faire de gains significatifs dans les prochaines années donc ce qu'on a ce qu'on a conclu c'est qu'il fallait dorénavant passer à des projets beaucoup plus qui favorisent une beaucoup plus grande prise de risque c'est ce que les projets que monsieur Maury nous a présenté tout à l'heure les avions à hydrogène les avions utilisant des fuels synthétiques de ce point de vue là on a l'impression que la filière aéronautique a vraiment pris un cap différent après la crise du Covid ne serait-ce que pour la filière hydrogène où le gouvernement a injecté 7,2 milliards je crois du plan de relance donc on a l'impression que ça part dans le bon sens mais comme le disaient Apolline et monsieur Delbuquia ça risque de ne pas être suffisant donc il faut aussi je pense c'est ce qu'on a détaillé dans notre deuxième axe de pensée revoir la façon dont on utilise l'avion au quotidien c'est un magnifique lien entre les peuples c'est le seul moyen en temps raisonnable de traverser les océans les montagnes ça on ne remet pas du tout cela en question et l'avion est très précieux pour ça parce que sans lui on se replierait sur nous-mêmes et il n'y aurait plus ne serait-ce que de guerre etc donc là-dessus l'avion il faut continuer à l'utiliser il faut continuer à le promouvoir mais il faut reconnaître aussi que sur cette relation interne européenne le train peut être beaucoup plus écologique pour des mêmes relations et même il peut travailler avec l'avion ne serait-ce que pour l'acheminement vers les plateformes aéroportuaires les hubs majeurs Francfort Paris-Charles-de-Gaulle nous devons travailler en collaboration une collaboration intermodale entre ces différents moyens de transport et enfin un dernier point qu'on maîtrise un peu moins mais qui est l'économie on a l'impression que si tout ce qu'on a fait avant ne suffit pas on va devoir trouver une variable d'ajustement pour arriver à gagner ces pourcents de compensation CO2 qui nous manquent le secteur pour l'instant préconise les fuels synthétiques à base d'hydrogène les biofuels etc on pense que ça fait partie de la solution mais qu'on pourrait aussi étudier d'autres moyens comme des taxes qui pourraient être développées c'est toujours quelque chose qui en ce moment vu la difficulté des compagnies aériennes poserait énormément de problèmes vu qu'elles sont déjà très fragilisées par la crise du Covid mais une fois la croissance retrouvée on pourrait imaginer un moyen de taxer justement les avions les passagers des avions pour éviter les abus comme je disais tout à l'heure éviter qu'on prenne l'avion une fois deux fois par semaine ou même plusieurs fois par mois d'après BVA seulement 27% des français prennent aujourd'hui l'avion plus d'une fois par an donc c'est quand même une minorité et si on veut que l'avion reste accessible à tous on peut se débrouiller pour taxer ceux qui prennent plus l'avion que la moyenne et l'argent qu'on pourrait récolter dans cette éventuelle taxe nous avons proposé de le réinjecter directement dans la recherche scientifique aujourd'hui il y a un programme qui s'appelle Clean Sky qui est un programme de l'Union Européenne qui sert à financer des projets d'aviation verte pour demain et on pourrait imaginer une nouvelle mouture de ce projet où la taxe récoltée n'irait pas à d'autres modes de transport ou d'autres postes de dépense publiques qui m'irait même au développement de ces avions verts dont on a forcément besoin pour demain et que nous n'obtiendrons pas si on fait de l'aviation bashing comme on entend souvent sans réfléchir derrière Antoine on a les représentants d'Airbus et de Safran qui sont là ce soir vous les avez rencontrés les grands honneurs d'ordre ? Tout à fait on a eu la chance de rencontrer monsieur Ami qui est responsable des questions environnementales chez Airbus qui nous avait présenté dans les grandes lignes ce qu'on a pu entendre tout à l'heure ça rassure sur le fait qu'il y a une direction qui veut aller de l'avant sur les problématiques environnementales mais encore une fois il y a certains points qui restent en suspens mais enfin j'aimerais conclure en évoquant le fait que l'aviation c'est une industrie qui est avant tout internationale on a peur aussi qu'en prenant des mesures trop centrées sur la France la suppression des lignes de moins de 4 heures etc ou des problématiques des limites imposées à Airbus on perde cette expérience qu'on a et ce leadership qu'on a aujourd'hui au profit d'autres acteurs les américains les chinois les russes et c'est pourquoi je pense que c'est une filière qui doit être soutenue mais qui doit aussi être plus transparente si elle veut éviter si elle veut éviter d'être mise sur le devant de la scène comme elle l'est actuellement alors qu'elle ne représente qu'une partie relativement faible des émissions elle doit être transparente sur la trajectoire qu'elle prévoit sur par exemple d'où va venir l'hydrogène qu'elle compte utiliser sur toutes ces questions là qui aujourd'hui sont encore un peu obscur du niveau public et qui pousse des personnes qui s'intéressent au changement climatique dans sa globalité à remettre en question la position de l'aviation dans le monde d'aujourd'hui et ce n'est pas ce qu'on souhaite Merci Antoine tous les trois vous restez là parce que vous allez certainement réagir à ce qui va se dire par la suite sur la table ronde je me retourne vers les intervenants de la table ronde et je vais repasser la parole à Eric Moury on l'a dit vous êtes bureau d'études d'ingénierie architecte avion environnement vous avez abordé tout à l'heure les choses d'un point de vue techno dans votre présentation la question quand même qu'on se pose c'est comment finalement faire le pont entre 2035 et 2050 cette année sustainable aviation fuel au-delà de l'avion à hydrogène allo oui je vous entends parce qu'on entend il n'y a pas de retour on vous entend approchez bien le micro oui voilà donc merci pour vos interventions et je pense que vous posez de vrais problèmes les derniers intervenants juste une remarque quelques remarques pour réagir on pourrait y passer la nuit sur ces sujets alors je dirais qu'il y a eu une remarque du dernier intervenant sur le fait que l'aviation est un secteur mondial et la problématique du réchauffement climatique est une problématique globale donc c'est sûr qu'il faut être très vigilant à ne pas être trop trop agressif je dirais localement parce que on peut espérer qu'il y ait un effet d'entraînement mais quelque part on ne va pas résoudre le problème ou le résoudre de façon très marginale etc donc je pense que et je pense que le réchauffement climatique qui est global par définition pose un enjeu majeur parce que c'est dur de prendre par le bon bouc je dirais après quelqu'un a mentionné que l'Europe avait récemment j'ai vu il y a deux jours décider d'aller vers moins 60% en 2030 je pense que certains d'entre nous je pense qu'on comprend ce que ça voudrait dire je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment intériorisé la révolution que ça devrait représenter je ne suis pas du tout convaincu je suis même convaincu de l'inverse que la société aujourd'hui n'est pas prête à ça donc là c'est plus des effets d'annonce où il n'y a pas eu une digestion je pense des enjeux formidables que ça poserait si ça devait être le cas il ne faudrait pas qu'on soit dans cette salle ce soir ou alors qu'on passe rapidement à autre chose et les avions là-dedans finalement ne sont qu'une petite partie du problème on parle de 2-3 degrés pardon après je trouve on est dans une école et je pense que ce qui est important c'est la pédagogie du problème et une approche systémique de ces sujets alors moi je travaille avec Marc Amine à Airbus je suis au bureau d'études justement ma petite équipe on est en train de poser les bases de ces réflexions et on contribue à aller construire des trajectoires on espérer que nous amènerons là où on souhaite aller mais je veux dire on a une approche systémique et scientifique de ça il ne faut pas croire que c'est uniquement quelques planches powerpoint là-dessus on s'intéresse aux vrais sujets qui vont où vient l'énergie primaire et quelles sont les conséquences sur le climat donc tout ça est en cours ce n'est pas quelque chose qui est du domaine public mais on y travaille sérieusement concrètement juste pour répondre à cette question comment faire le pont entre 2035 et 2050 alors d'abord c'est comment arriver à 2035 je le disais parce qu'effectivement l'avion hydrogène on voit une entrée en service aux alentours de 2035 et il est clair qu'en 2050 ça sera un bras de levier modeste probablement dans la décarbonisation du secteur et donc les mesures qui sont préconisées par le secteur ce n'est pas des mesures d'Airbus en particulier c'est d'une part le renouvellement des flottes comme j'ai parlé on a quand même des avions qui consomment aujourd'hui 15 à 20% de moins qui sont prêts à être livrés si tant est que les compagnies aériennes survivent donc là il y a un effet direct à isotrafic on baisse la conso c'est incontestable il y a des mesures opérationnelles aussi assez simples à mettre en oeuvre au-delà de l'amélioration des trajectoires par exemple il y a du fuel tankering qui se fait sur les avions on peut très bien imaginer à moindre co-opérationnel pour les compagnies aériennes d'aller vers plus de sobriété donc ça c'est un premier poste et après un des gros bras de levier qui doit être activé d'ici 2035 c'est de passer progressivement un niveau de mélange avec des carburants alternatifs qui soit un ordre de grandeur ou deux supérieur à ce qu'il est aujourd'hui aujourd'hui les carburants alternatifs représentent je crois 0-01% du carburant aviation voilà donc ça fait partie des axes il y a de très nombreuses initiatives dans tous les pays parce que c'est des solutions je dirais en tout cas qui permettent d'utiliser les avions d'aujourd'hui et les avions de demain encore c'est pas une révolution comme l'avion hydrogène donc il y a des gros projets qui se montent sur des plateformes aéroportuaires la dernière date c'est sur ISRO où on va avoir une production massive à base de déchets de déchets végétaux je dirais ou biologiques organiques pour faire des quantités qui commenceront à ne plus être négligeables de carburant de carburant donc les bras de levier d'ici 2035 et jusqu'à 2050 ça va être essentiellement le renouvellement des flottes des carburants alternatifs et l'amélioration des procédures opérationnelles alors on a la chance d'avoir avec nous ce soir également Eric Dalviès qui représente le groupe Safran il y a un bon alignement entre donneurs d'ordre sur ces sujets vous avez d'ailleurs co-construit une feuille de route ensemble Airbus ces derniers temps a pris le parti vous nous l'avez expliqué Eric Moury de tout miser sur l'avion à hydrogène du côté de Safran pas tout mais quasi chez Safran la feuille de route elle est plus multicarte on va dire Eric Dalviès vous êtes directeur général adjoint de Safran Helicopter Engine comment le groupe Safran s'inscrit-il aujourd'hui sur cette thématique du transport aérien de demain vous dites si on mise tout sur l'hydrogène c'est un pari qui nous semble trop ventier alors indépendamment de mon titre je vais intervenir plus au nom du groupe Safran parce que si vous me prenez par l'axe des moteurs d'hélicoptère qui est un de mes business quelque part là on rentre dans la goutte d'eau en termes d'impact climatique voilà donc je me repositionne bien sur le même domaine que celui sur lequel Eric aussi est intervenu et dans la problématique que les trois intervenants de la salle ont soulevé premier point simplement un petit luminaire ne nous méprenons pas ça nous fait du bien d'avoir ce genre d'intervention pour nous les industriels parce que ça montre le niveau de conscience qui existe aujourd'hui de ce sujet de la part de générations plus jeunes que nous deux et c'est rafraîchissant de voir que vous mettez ce niveau d'exigence pour un secteur qui comme on l'a dit à 3-4 reprises représente un cinquantième des émissions mondiales donc si on avait le même niveau de mobilisation sur le secteur industriel qui représente à peu près 30% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde sur le secteur du transport automobile etc. je pense qu'on pourrait avancer avec un effet de levier qui serait tout à fait intéressant et je le dis aussi parce qu'on est ici à l'ISAE que l'ISAE ce n'est pas que des voies de débouchés dans l'aéronautique et l'espace le secteur automobile aussi est un secteur qui classiquement vient recruter sur les bancs de cette école et je pense que ça m'intéresse beaucoup que votre réflexion qu'on aborde ce soir sous l'angle des impacts de l'aéronautique elle percole à travers les secteurs industriels en particulier industriels vers lesquels vous irez dans votre carrière ça c'était le petit éliminaire après sur dans le domaine du groupe Safran pour ceux qui nous connaîtraient d'un petit peu loin chez Safran nous ne sommes pas un avionneur nous ne sommes pas un systémier nous sommes un équipementier d'à peu près tout ce qu'on peut mettre à bord de ce qui vole qu'il s'agisse des lanceurs que Marc connaît bien ou des satellites ou des avions donc ça c'est un premier prisme pour comprendre ma réponse ça veut dire qu'aujourd'hui nous on va travailler sur tout ce qui peut contribuer dans la roadmap des avionneurs on a parlé d'Airbus mais on travaille de la même façon aussi avec nos amis de Boeing à l'efficacité l'hyper-efficacité énergétique de l'aéronef et donc on pense tout de suite à la propulsion mais n'oublions pas qu'à bord d'un avion il y a de l'énergie pour faire de la propulsion mais il y a de l'énergie non propulsive il y a des systèmes à bord de l'avion comme les groupes auxiliaires de puissance des choses comme ça qui servent à alimenter l'avion en électricité en air comprimé pour avoir la climatisation quand on est au sol par exemple tout ça aujourd'hui ce sont des turbines à gaz on travaille par exemple aujourd'hui à remplacer le kérosène qui brûle là-dedans par de l'hydrogène ou du biofuel et l'étape d'après c'est la pile à combustible qui même si elle ne pouvait pas forcément servir des besoins propulsifs vu la taille des gros avions pourrait au moins servir les besoins non propulsifs à bord de l'aéronef et puis là j'ai parlé des sujets de l'énergie de bord sur lesquels un groupe comme Safran a des composants mais on fait des trains d'atterrissage on fait des centrales inertielles on fait des sièges on fait des intérieurs de cabine depuis le rachat par exemple de Zodiac par Safran il y a 3 ans donc dans tous ces domaines là qu'est-ce qui peut contribuer à l'hyper efficacité énergétique d'un avion c'est soit qu'il consomme moins à travers les systèmes que nous nous mettons à bord soit qu'il consomme moins en allégeant tout ce qu'on met à bord et donc tout le travail sur la réduction de masse d'un siège d'un système d'IFE qui vous permet d'avoir la vidéo à bord et des choses comme ça tout ça toute cette réduction de masse c'est ensuite dans la boucle système que les équipes d'Eric vont faire côté avion ce sont des façons de redimensionner l'avion de manière beaucoup plus frugale plus maigre dans son bilan énergétique et donc in fine dans son bilan carbone et le dernier point sur lequel je voudrais insister et ça peut ouvrir au débat vous avez posé des questions sur le phasage des efforts on a eu la question comment on va bridger de 2035 à 2050 mais dans vos questions ce qui est là c'est l'urgence c'est maintenant vous avez posé le problème en disant le problème c'est pas le point d'arriver c'est l'intégrale de la trajectoire pour y arriver donc si on fait ça et qu'on descend brutalement on aura tout perdu tandis que si on arrive à faire ça c'est mieux donc ça veut dire qu'il y a une trajectoire qu'il faut absolument peupler entre 2020 et 2035 en attendant peut-être le temps de la maturation de la grosse rupture qui peut être l'avion hydrogène dont on a parlé dont on sait qu'il ne pourra pas arriver à l'échelle d'un transport significatif avant cet horizon là au moins donc aujourd'hui l'urgence pour un groupe comme le nôtre c'est à la fois d'éclairer et préparer dès aujourd'hui les ruptures technologiques dont on sait qu'elles ne rentreront pas en flotte avant 2035 et 40 pour les combats qu'on a évoqués là mais de travailler aussi en parallèle toute cette innovation incrémentale cette amélioration progressive ce qui a permis jusqu'à présent à travers les générations précédentes de moteurs par exemple qui brûlent encore du kérosène de gagner 5, 7 puis 15% étape par étape et donc on a ce combat qui est le combat d'aujourd'hui pour être sûr qu'en parallèle on ne fait pas rien avant d'attendre une sorte de révolution miraculeuse qui va prendre 15 à 20 ans à réellement entrer en flotte ce qui oblige en fait à une équation très compliquée c'est qu'au moment où le secteur souffre et donc les revenus baissent donc les ressources pour faire de la recherche et technologie baissent ça serait paradoxalement le moment où il faut mettre le coup d'accélérateur pour pouvoir préparer à haute intensité cette recherche et technologie de rupture qui introduit une notion de risque une notion d'essai-erreur des choses qui sont nouvelles aussi dans la pratique par rapport à l'aéronautique qui répond à des normes de développement strictes où on se permet peu l'essai-erreur on chasse l'erreur au maximum donc on est dans un effet de ciseau aujourd'hui au niveau de l'industrie l'avionneur l'équipementier où il faut savoir sur quoi on met nos combats et en particulier à quoi on réserve les ressources qui nous restent pour mener ces priorités de recherche et technologie et c'est ça aujourd'hui qui est le je dirais ce qu'il faut bien comprendre parce que la question qui est existentielle derrière ce que vous dites c'est que dans deux ans dans un an ou maintenant vous allez arriver sur le marché du travail pour ceux d'entre vous qui veulent arriver dans l'aéronautique vous pouvez vous poser des questions légitimes de savoir si le secteur va être capable de vous accueillir et moi je dirais qu'aujourd'hui c'est maintenant qu'on a besoin des bons talents et des bons cerveaux pour aller préparer une aéronautique non pas en continuité mais une aéronautique qui prépare la rupture donc on a besoin de vous simplement il faut qu'on résolve nous au niveau des industriels l'équation compliquée qui est que le moment est compliqué pour avoir les ressources et donc c'est pour ça que vous voyez dans la presse des plans d'adaptation en effectif certains sont simplement liés à la baisse d'activité mais dans la façon dont nous menons la plupart de nos plans d'adaptation nous essayons d'adapter aussi par des mesures d'âge parce que c'est moins douloureux de faire partir des gens proches de la retraite un ou deux ans avant la retraite par rapport à ce qu'on aurait fait s'il n'y avait pas eu ça si on arrive à en faire plus ça va nous libérer des tickets pour pouvoir rentrer des plus jeunes et aujourd'hui c'est tout le dosage des plans d'adaptation qu'on doit réussir à faire et c'est ça aujourd'hui la responsabilité sociétale de l'industrie je dirais vis-à-vis de l'emploi parce que c'est juste l'enjeu de préparer le futur Juste très rapidement on a eu la lecture excellente de notre économiste tout à l'heure sur cette crise qu'on traverse à tous les deux Eric Maury et Eric Dalviès est-ce que finalement cette crise sanitaire ne pousse pas à l'urgence justement aujourd'hui pour vous le grand honneur d'ordre Oui d'une certaine façon c'est ça c'est cet effet de ciseau dont je vous parle on a deux urgences aujourd'hui il y a une urgence qui serait un peu malthusienne qui est de réduire le plus vite possible la voilure pour ne pas faire comme malheureusement nos collègues qui n'ont pas de trafic et qui ont toujours leur coût fixe et qui sont en train de renier toute leur trésorerie c'est assez simple à comprendre beaucoup de compagnies aériennes avaient un mois de trésorerie devant elles en février dernier un mois de trésorerie ça veut dire qu'elles avaient de quoi payer un mois de charge il fallait donc qu'il y ait des revenus en face donc au bout d'un mois elles n'avaient plus d'argent et le plan en particulier de support de l'état à Air France quand on sait ça on le comprend d'autant mieux il y a une première vision qui est cette vision que j'appelle un peu malthusienne vite réduire la voilure pour réduire nos coûts parce que les revenus baissent mais effectivement c'est pas que ça ça va au-delà de ça c'est réduire effectivement nos coûts pour libérer encore plus de ressources dans ce qui nous reste pour le réarbitrer en faveur de la préparation du futur Eric Maury est-ce que vous avez l'impression le sentiment de travailler vraiment dans une espèce d'urgence aujourd'hui ? La problématique du réchauffement climatique on l'avait prise quand même à bras le corps il y a 2-3 ans donc la crise du Covid est venue accélérer je dirais la nécessité de transformation mais on est dans l'effet de ciseaux dont Eric vient de parler donc on est d'une situation paradoxale on comprend bien qu'il faut qu'on investisse beaucoup à un moment et nos revenus ont dramatiquement diminué et les plans sociaux s'enchaînent donc on est dans cette équation-là mais dans les métiers qui sont raisonnablement protégés à Airbus les métiers liés à ce que je fais à l'environnement à la préparation de l'avenir sont des métiers protégés donc voilà il y a la volonté de préserver ces métiers-là de les développer dans les années qui viennent mais l'équation est compliquée je dirais à court terme compte tenu de la crise économique sans précédent qui est sur le secteur mais en tant que dirigeant d'entreprise c'est notre job de faire ça c'est de résoudre ces injonctions paradoxales c'est pour ça qu'on est payé pour illustrer le point que tu viens de dire il faut corriger peut-être une interprétation erronée sur le fait que la collectivité aéronautique avait pris le sujet au sérieux avant on a parlé on a évoqué un nom un peu barbare Corsia l'accord Corsia c'est ça cet accord et toute la démarche OACI elle date d'il y a à peu près 5 ans ce qui explique que comme déjà à l'époque en 2017 l'OACI et tous ses partenaires de ce métier avaient pris mondialement les engagements des courbes qu'on a vus ça explique pourquoi le sujet de l'aviation n'a pas été à l'agenda de la COP 21 à Paris ça peut paraître étonnant c'est simplement que dans les arbitrages de la COP 21 les dirigeants ont considéré que l'aviation avait déjà fait son aggiornamento en tant que définir des engagements et les faire signer par les partenaires là où d'autres secteurs de l'économie au sens large avaient besoin eux de le faire à partir d'une réflexion qui aurait été vraiment impulsée par les politiques et ces sujets-là ont été maintenus à la COP 21 à Paris et aujourd'hui on entend parfois l'interprétation inverse ça n'a même pas été regardé pas à la COP etc c'est exactement l'inverse qui s'est passé donc ayons-le en tête simplement pour revenir sur le sentiment d'urgence la crise aujourd'hui c'est un accélérateur on devait terminer à 19h30 on va bientôt atteindre les 20h mais il va il y a certainement je voudrais qu'on laisse la parole peut-être aux gens dans la salle parce que l'objectif c'était ça qu'il y ait une interaction entre vous et puis les intervenants et puis on reviendra vers vous Olivier parce que vous aviez encore beaucoup de choses à dire malheureusement on a un timing c'est ça la télé en direct aussi on a une question là-haut bonsoir à tous merci pour vos présentations moi j'avais une question par rapport à quelle échelle on devrait penser à la coopération et dans quelle mesure vous le verrez et je pense par exemple dans l'urgence de la situation en tant qu'industriel est-ce que vous prête à collaborer je ne sais pas avec Airbus Embraer Comac faire une coopération internationale pour répondre à un enjeu immédiat alors une coopération internationale est-ce que c'est envisageable alors des coopérations il en existe au travers de l'OACI de l'ATAC le groupe que j'ai mentionné donc je pense que côté industriel et compagnie aérienne il y a déjà un alignement sur les objectifs et la feuille de route après en termes de coopération industrielle ou technologique c'est déjà le cas en Europe au travers en particulier des financements européens quelqu'un a mentionné CleanSky donc c'est des plateformes de coopération dans lesquelles les motoristes européens travaillent ensemble Airbus pour aller au-delà des coopérations Airbus avec l'Amérique je dirais on a racheté récemment le programme A220 mais là on est vraiment encore dans un contexte extrêmement concurrentiel donc on travaille bien avec nos partenaires outre-Atlantique pour définir des objectifs définir des feuilles de route après on arrive en tout cas encore aujourd'hui à des moments où c'est la dimension concurrentielle qui va prendre le dessus donc il n'y a pas de coopération poussée après sur les développements technologiques Eric dans le domaine des équipementiers d'abord effectivement tous les guichets de financement européens qui s'avégissent des CleanSky 1 ou 2 qui se terminent ou CleanAviation qui sera le nouveau nom de CleanSky 3 on ne s'y présente que si on vient dans un consortium en coopération on ne tire pas de financement de ces structures si on vient tout seul pour réclamer de l'agent pour soi donc déjà de fait tous les projets d'innovation qu'on apporte sont forcément bâtis en coopération et dans le monde des équipementiers c'est assez systématique pour faire le lien avec l'hydrogène qui a été un des thèmes de ce soir deux exemples tout récents qui viennent d'être signés vis-à-vis de tout ce qui concerne effectivement la maîtrise de l'hydrogène à bord de l'avion et en particulier le stockage de l'hydrogène liquide à bord de l'avion on vient de signer un accord entre Safran Airbus Ariane Group il m'en manque un il doit y avoir Air Liquide Air Liquide voilà justement dans le cas d'un projet qui s'appelle Hyperion pour justement bénéficier de toutes les connaissances d'Ariane Group qui met en oeuvre le lanceur Ariane et donc la cryogénie depuis les années 75 en gros sur les lanceurs pour favoriser les problématiques qu'on a vu sur ce que tu nous as montré Eric c'est-à-dire ces pointes arrières d'avion qui sont remplies d'hydrogène ça se met pas en oeuvre comme ça et ça c'est l'avion mais on a peu parlé de la filière hydrogène c'est très gentil ici on en a parlé à propos des 6 litres qu'il allait falloir remplir et puis le problème de stockage alors les 6 litres pour moi c'est emblématique de ce Jean-Marc sur quoi tu te bats le jour où il y a une filière qui est capable d'en produire beaucoup plus les 6 litres tu iras les prendre sur la borne de l'aéroport à Blagnac donc tu es dans le cas tu es tombé dans le trou noir le truc qui n'est pas industriel mais par contre le jour où ça devient industriel ce qu'on a montré tout à l'heure il va falloir avoir une filière industrielle de production d'hydrogène décarbonée tant qu'à faire sinon le bilan carbone on le retrouve dans la production et avec des je ne sais pas si on parlera en tonnes mais des millions de mètres cubes parce que c'est tellement léger que voilà mais voilà bon ben ça ce qui vient d'être signé c'est un accord il y a un mois entre Ariane Group et Engie Ariane Group et Engie pour que Engie puisse bénéficier de pareil l'expertise d'Ariane Group sur la gestion de l'hydrogène liquide pour développer faciliter le développement d'une filière industrielle à l'échelle industrielle de production d'hydrogène qui permette de rendre possible ça parce que c'est inutile que nous travaillons sur ce qu'on a vu là si derrière on ne sait pas l'alimenter à l'échelle industrielle ça restera des maquettes sur quelques vols je me tourne vers la salle il y a pas mal de questions je crois qu'on est là jusqu'à 22h bonsoir merci pour ces présentations qui ont été particulièrement intéressantes alors j'ai deux petites questions la première c'est sur le paradoxe que l'on peut mettre en évidence entre la politique commerciale du transport aérien donc qui cherche à avoir de plus en plus de déplacement et le fait que de l'autre côté l'innovation va rechercher à baisser l'impact sur l'environnement du transport aérien et il me semble sur une des planches de la dernière intervention Safran disait que pour atteindre l'objectif d'une réduction d'un facteur 2 avec un triplement du transport aérien enfin des déplacements il fallait réduire de 90% l'impact par personne sur le transport aérien alors entre la logique commerciale d'un côté du transport aérien et l'innovation de l'autre côté j'ai l'impression que la logique commerciale comment dire annulera l'effet de l'innovation sur le facteur 2 et puis ma deuxième question rapidement pour que c'est peut-être pour monsieur Planton je voulais savoir si aujourd'hui en considérant qu'on est capable de basculer immédiatement d'une utilisation des carburants classiques carbonés vers de l'hydrogène est-ce qu'on aura un impact à ISO déplacement tous transports confondus un impact sur l'environnement est-ce que pour un peu plagier les propos de Michel Rocard est-ce qu'on ne va pas passer de la poêle à frire à la coquette minute intéressant on va déjà laisser Eric Delviès répondre peut-être sur ce que vous appelez un peu l'antinomie entre croissance du trafic et puis les efforts pour contenir effectivement c'est justement pour ça que nous côté industriel derrière un objectif qui est on fait moins 50% par rapport à un point de 2005 on le reformule en disant c'est pas ça l'ampleur de l'effort qu'il faut faire si on travaillait sur cette feuille de route là et on aboutirait simplement à une croissance en millions de tonnes absolues en 2030 35 etc par rapport à l'engagement qu'on a pris donc c'est pour ça qu'on a d'abord reformulé pour savoir qu'est-ce qu'on devait tacler comme niveau d'effort sinon on s'illusionne donc pour moi il n'y a pas d'antinomie si on travaille dans l'aéronautique on est là pour adresser ces challenges là on n'est pas là pour fermer le transport aérien ou alors on change de secteur et on consacre son énergie et son intelligence à aller gagner d'autres combats ailleurs donc pour moi au contraire j'y vois pas une antinomie du moment qu'on reformule correctement quelle est l'ampleur du challenge ça nous permet maintenant de savoir quel type de levier il faut aller chercher ils sont plus compliqués et il faut c'est pas parce que l'ampleur est plus grande qu'il faut en différer les effets sinon on retombe sur ce problème de trajectoire et d'intégrale c'est à dire que si on commence pas maintenant y compris par des solutions de substitution qui sont plus disponibles que le fameux hydrogène opérationnel d'où le taux de biocarburant d'où les efforts de réduction de masse pour pouvoir justement alléger le bilan de consommation sur un leg d'où les opérations aériennes quand tu dis que dans certains cas on fait du ou vous disiez qu'on fait du tanker en gros on utilise un avion pour emporter plus de carburant de façon à servir de ravitailleur au point d'arrivée si l'avion décolle plus lourd c'est de la masse sèche supplémentaire il va émettre plus de rejet donc oui moi ça ne me gêne absolument pas travaillant dans le secteur à partir du moment où on a eu la lucidité de reformuler l'objectif maintenant de s'atteler à cette ampleur de challenge et la deuxième question est là pour nous dire si on va de la poêle à frire à la cocotte minute votre question est bien compliquée pour moi je ne peux pas répondre sur l'aspect technique du passage du carbone à l'hydrogène tout ce que je peux dire en tant que climatologue effectivement mais ça a été dit par les autres intervenants tout dépend de la filière de production de l'hydrogène et de sa véritable décarbonation ou pas c'est-à-dire se passer à l'hydrogène est-ce que ça veut dire qu'on émet effectivement moins de carbone dans l'atmosphère beaucoup moins ou un petit peu moins seulement actuellement ça a été dit par d'autres intervenants on le produit à partir plutôt du gaz naturel donc on n'a pas encore résolu cette équation alors je ne sais pas si la question était véritablement là-dessus tout simplement ça me permet de souligner un point pourquoi il y a-t-il cette fixation sur le carbone sur le dioxyde de carbone mais c'est parce que quand on émet une certaine quantité de carbone aujourd'hui et bien il y restera à peu près 20% de cette quantité dans l'atmosphère dans encore 1000 ans voilà donc je pense que c'est le point important qu'il y a derrière cela je me tourne vers Olivier Lèvre Jean-Louis Marseille et Laurent Assement on peut poursuivre un peu vous nous donnez le feu vert pour quelques minutes encore il y a des questions on continue Olivier Lèvre allez alors il y a des questions j'ai vu des bras voilà juste à votre gauche et puis à droite il y a des questions un peu partout je vais garder le micro si vous voulez bien vous rapprocher je vais garder le micro Frédéric Barth Promotion 92 je travaille chez Excel donc on est un fournisseur qui est je dirais très concerné par ce qui se passe dans l'aéronautique je voudrais partager une réflexion et puis ouvrir sur une question ma réflexion est la suivante il me semble qu'une des causes majeures du changement climatique c'est la croissance constante de la consommation d'énergie par la population mondiale et une des premières choses à faire pour agir ensuite est effectivement qu'on prenne le temps de comprendre cette problématique qui n'est pas simple il me semble que la plupart de nos grandes écoles en tout cas un nombre croissant forment désormais les étudiants à cette problématique en y passant un peu de temps et je ne suis pas sûr que les dirigeants des différentes organisations des entreprises le font il me semble que c'est vraiment un premier truc absolument fondamental parce que quand on fait ça la problématique qu'évoquait Olivier Delboucher tout à l'heure le 2 degrés on n'en veut pas et au-dessus encore moins là on commence vraiment à le comprendre ma question est la suivante il me semble que le le problème soulevé par Olivier par Apolline et par Antoine c'est ça si je ne me comprends pas c'est le problème du volume du marché vous avez dit tout à l'heure à juste titre que 80% de l'usage du transport aérien et pour motif personnel donc c'est fondamentalement une question citoyenne et il me semble que les attentes en fait qui sont exprimées c'est les suivantes c'est comment peut-on concilier ou qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à continuer à développer cette fabuleuse cette fantastique industrie je suis de l'an depuis 30 ans et c'est passionnant continuer à innover et en même temps aborder cette question du volume et la question que je pose c'est comment nous industriels c'est pas plus facile chez nous on a la même difficulté qu'Airbus ou que Safran comment nous industriels qui sont à des fonctions de dirigeants on peut entendre ce débat qui est porté pas mal par les jeunes entrer dedans avec je dirais le plus sereinement possible et essayer d'avancer essayer de construire sur ce débat qui est on veut développer on veut innover il n'est pas question du tout de tuer de freiner d'arrêter le transport aérien mais on veut aborder cette question du volume excusez-moi d'avoir été un peu long est-ce qu'on peut innover raisonnablement Eric Maury juste sur le point que je partage complètement sur la pédagogie du problème de réaliser qu'on est dans un monde carboné et que si on veut ça passer dans des horizons pas trop lointains il va falloir faire des efforts je pense que c'est peut-être un sujet qui n'a pas été facilement abordé par les grands industriels jusqu'à présent mais je pense que le mouvement est enclenché à Airbus par exemple la fresque du climat que vous connaissez qui est une initiative je crois qui vient de Supaereux et moi j'ai participé à une fresque il y a quelques mois et c'est quelque chose qui va être déployé alors ça ne va pas tout résoudre je vais tirer mais ça ça permet de mettre certains problèmes sur la table donc d'avoir en tout cas et c'est quelque chose qui est supporté je dirais par la boîte et au niveau de l'engineering donc voilà c'est une petite initiative parmi d'autres mais qui permet d'illustrer le fait qu'on y va maintenant on accepte d'affronter le problème et on va essayer de trouver des solutions Eric Dalbiassamo puis je voudrais entendre Olivier Delbuquia sur la question rapidement je confirme que cette problématique au niveau des dirigeants d'entreprise maintenant elle est sur leur table c'était quelque chose qu'on ne voyait pas forcément il y a trois ans alors des fois elle est venue à leur insu ou du moins sous la contrainte et en particulier dès qu'on est sur des directions de groupes cotés en bourse on rejoint ce que vous avez signalé tout à l'heure maintenant dans le document de référence annuel que l'on sort le volet RSE responsabilité sociétale et environnementale et devient un élément d'appréciation extrêmement fort dans la cotation et les recommandations des investisseurs alors ça un dirigeant d'entreprise coté qu'il le veuille ou non il le prend en compte au-delà de cet aspect un peu contraignant qui vient par une norme externe il n'empêche qu'on voit de plus en plus nos entreprises outillées pas tellement d'ailleurs uniquement sur le sujet de l'usage de leurs produits leur empreinte environnementale à travers l'usage de leurs produits mais il y a déjà un sujet sur lequel il faut balayer devant sa porte c'est l'empreinte carbone des activités industrielles de l'industriel lui-même de ses usines et ça aujourd'hui ces fonctions-là sont armées maintenant dans les entreprises donnent lieu à des comités de pilotage réguliers qui montent au niveau du dirigeant responsable etc ça c'est des choses qui il y a 3 ans ne se faisaient pas je parle n'en faites pas une généralité je témoigne simplement pour ce que j'ai vu dans sa france Olivier Delbuquer s'il vous plaît un complément sur non c'est allez-y je vous en prie non non allez-y tout le monde pourra parler je voulais simplement préciser que dans ces rapports RSE aujourd'hui il y a un vrai problème c'est qu'il y a 600 agences il n'y a pas de normes internationales donc ça veut dire qu'il y a une cacophonie énorme dans cette notation il y a des indicateurs qui ne sont pas toujours retenus ce n'est pas les mêmes les pondérations ne sont pas les mêmes donc on arrive à des écarts significatifs il y a une distorsion voilà donc il faut aussi mettre de l'ordre beaucoup dans cette volonté et même au sein de l'Union Européenne aujourd'hui on est loin d'être dans une normalisation on va dire de cette cotation on n'a pas besoin d'avoir une harmonisation pour dans une société entendre directement les trois principaux fonds américains qui viennent vous épingler sur ce sujet là alors Apolline est réclamée à cri alors allez-y Apolline non du coup déjà oui je voulais en effet rebondir sur ce que disait Frédéric Barth sur le fait qu'en effet c'est une demande des jeunes de dire il faut prendre en compte le changement climatique et on voit que ça commence à être entendu et justement en fait grâce à la fondation on a été plusieurs étudiants ont été formés à la fresque du climat et donc c'est vrai que c'est en tout cas je peux vous dire là avec plaisir qu'on viendra en animer d'autres si ça vous intéresse chez Airbus ou Safran ou même d'autres en tout cas ce sera avec plaisir si on peut participer à cette prise de conscience parce que souvent en tant qu'étudiant on est souvent frustré de se dire qu'on ne peut pas encore avoir cet impact qu'on voudrait peut-être avoir et on pense que c'est vraiment les entreprises ont en tout cas un énorme rôle à jouer là-dedans et donc si on peut juste faire cette petite graine finalement en plus ce sera avec plaisir en tout cas et de nombreux étudiants un super-héros répondront à l'appel je pense l'union fait la force Olivier Delbuquia je vous en prie oui merci je suis moi-même animateur de fresques donc il n'y a pas de problème vous pouvez rappeler et je recommande à tous ceux qui ne l'ont pas fait de le faire je voulais revenir sur la question du volume parce que en fait c'est un élément absolument capital puisque en fait tout ce qu'on dit l'innovation etc à partir du moment où on le met à l'échelle ça change tout en fait ça change tout déjà parce que c'est un peu plus compliqué qu'il faut l'industrialiser qu'il faut se synchroniser internationalement etc mais aussi parce que du coup en termes d'externalité ça arrive dans le domaine public en fait si on dit il y a tout un tas d'études il y en a même qui a été faite à Super Hero pour regarder quelle quantité d'éoliennes il faudrait pour faire voler donc ça veut dire que c'est quand même très énergivore de faire un Paris New York qu'à les retours donc c'est peut-être au kilomètre super efficace mais au total il faut vraiment beaucoup beaucoup d'énergie et pour avoir beaucoup beaucoup d'énergie avec des éoliennes il faut beaucoup beaucoup d'éoliennes donc il y a un moment et avoir beaucoup d'éoliennes ça veut dire qu'on prend de la place mais à un moment c'est un débat qui devient public et vous disiez quasi philosophique quasi philosophique c'est un choix de société en fait c'est un choix de société et ce que je trouve dommage ce que je trouve dommage et le choix de société d'ailleurs revient aussi par rapport à ce que vous disiez sur en ce moment c'est la crise et c'est maintenant qu'il faut innover et moi j'irais même plus loin c'est à ce que si vous faites des trajectoires vraiment globales vous vous rendez compte je vous invite vraiment à le faire qu'à un moment il va falloir que le trafic arrête de croître aussi vite au minimum parce que sinon on n'y arrive pas ou pas assez vite même si on fait les mesures court terme avec les APU avec tout ça avec tout ça il y a un moment ça ne rentre plus donc ce qui veut dire et là en ce moment c'est ce qui veut dire que l'innovation technologique dont on parle ne peut pas être financée par la croissance et donc ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'elle est financée par de l'argent public c'est ce qui se passe en ce moment et à partir du moment où elle est financée par de l'argent public donc notre argent à nous tous le sujet devient public et comme ça a été dit on peut se poser la question on peut dire que c'est que 2,5% à l'avion mais comme il n'y a quand même pas tant de personnes qui le prennent cet avion là à partir du moment où ça devient public si on faisait un vote parce que nous ici on est un super aéros on est tous plus ou moins dans les avions donc on a l'impression que le monde fonctionne qu'avec des avions mais en fait il y a plein de gens qui ne prennent pas l'avion et si on demandait est-ce que vous êtes d'accord pour que X% de vos impôts servent à faire évoluer les avions je ne suis pas sûr du résultat donc voilà le truc est en train de venir sur le public pour un usage et si on rate cette opportunité parce qu'il y a l'opportunité de se transformer tout de suite et je pense qu'il y a l'opportunité maintenant et plus pour très longtemps de réfléchir sur les usages de réfléchir sur qu'est-ce qu'on veut faire de cet avion et je pense que c'est dommage de se priver de ça on coupe mais Marc un tout dernier mot et puis vous continuerez d'échanger je ne sais pas si c'est un dernier mot parce que ce n'est peut-être pas au nom de la fondation je vais dire ça mais on a une véritable problématique là quand même c'est que la technologie c'est très bien on l'a vu les évolutions les évolutions et on voit bien les avions ça ne sera pas en 10 minutes or le problématique du climat c'est déjà aujourd'hui voire c'était hier qu'il fallait commencer à dégager donc on est vraiment vis-à-vis de l'usage sociétal des individus les déplacements on l'a vu avec le Covid les gens font plus en plus de téléconférences en termes professionnels il y a de moins en moins de déplacements professionnels et on le voit et je pense que ça ça durera un petit peu et que ce ne soit pas que pour l'avion d'ailleurs la voiture les machins le télétravail et j'en passe donc on voit bien que vis-à-vis de ça il y a des évolutions qui vont être lieu vis-à-vis de l'usage l'industriel sera obligé de s'adapter aujourd'hui les premiers qui sont concernés c'est bien les compagnies aériennes il n'y a pas des gens qui se baladent et l'histoire du loisir pour ça je reviens un tout petit peu là-dessus parce que j'ai l'impression qu'il faudrait qu'on regarde de façon beaucoup plus près et ceux qui s'y intéressent la typologie des gens qui se déplacent comme j'ai dit tout à l'heure il y a plus de gens qui vont vers l'Afrique que vers les Etats-Unis d'accord ça veut dire que ça c'est des gens qui comme je disais tout à l'heure ils rentrent chez eux aujourd'hui en Chine le trafic a déjà pratiquement repris ce qu'il était en 2019 trafic intérieur d'accord c'est des usages qui n'ont rien à voir avec nous ici enfin bon et c'est des usages pour lesquels Boeing et Airbus je fais exprès de dire oui parce que ça intéresse c'est pour ça qu'ils sont réussi à se mettre d'accord à la COP21 c'est qu'il y avait deux gros industriels dans le monde qui font des avions c'est deux gros industriels dans le monde qui font des tas de trucs pour des usagers qui sont partout y compris dans les pays émergents donc les usages des uns et des autres ils sont à prendre au niveau global d'accord nous on peut mettre la pierre ils avaient parfaitement raison il faut absolument que chacun individuellement collectivement commence à démarrer ça et il faut qu'on mette des règles internationales pour suivre ça de façon intelligente sinon c'est pas la peine c'est pas les 1,5 milliard de chinois ils font ce qu'ils veulent on va pas leur demander et qui on serait nous pour aller leur imposer quelque chose donc on est bien dans une situation où la techno des industriels doit pouvoir être mise en oeuvre pour fermer c'est ça mais ça on sent bien que c'est dans 10 ans 15 ans c'est impossible de passer à l'hydrogène avant 10-15 ans puis là je parle même pas des certifications des avions et des trucs donc c'est relativement long donc on est bien avec des réactions de la société aujourd'hui pour dire quel usage on fait pour maîtriser ces fameux 7% et on va pas rester au niveau de seuil bas du Covid donc il est certain que les 2 et quelques pourcents sont importants la voiture les machins sur tous les sujets il va falloir réagir et comme on disait tout à l'heure des ingénieurs les jeunes vous avez devant vous cette problématique nous avec Jean-Louis on est les vieux à la retraite donc on a même plus de responsabilité industrielle mais vous qui allez prendre des responsabilités vous avez tout de suite la conscience de ça il faut le réfléchir avec tous les métiers qu'on va vous donner pour le réfléchir de façon systémique parler des éoliennes tout à l'heure mais ça demande du carbone pour faire les éoliennes on n'arrive pas comme ça avec des éoliennes sans dépenser d'énergie fossile etc donc il y a dans toute réalisation une réflexion systémique à avoir l'avion en fait évidemment partie mais l'usage est indispensable à court terme mais ça malheureusement pour mettre de l'argent dans le système il n'y a pas d'autre solution que ce soit la société qui le mette puisque les compagnies aériennes elles sont exsangues nos industriels préférés ils ne vont pas le mettre donc aujourd'hui on sent bien qu'il y a un besoin de la société de cette prise de conscience on remercie la jeunesse peut-être de l'avoir eu un peu plus vite peut-être que nos dirigeants mais il n'empêche que c'est indispensable que les uns et les autres prennent conscience qu'il y a de l'usage à mettre en oeuvre qu'est-ce qu'on fait alors là je reviens avec la fondation 10 secondes parce que tu vas dire qu'on y possède la nuit 3 secondes mais c'est simplement la fondation elle accompagne l'école évidemment et puis elle accompagne des étudiants qui ont de bonnes idées pour aller à quelques endroits et on sent bien que le développement durable ici il a un lien non seulement avec l'aéronautique mais avec le spatial et puis avec l'aspect systémique de la Terre parce que vous faites de la thermique de la mécanique de l'aérodynamique de l'aérologie de la météorologie et il y a des gens de super-aéros un peu partout y compris dans les automobiles donc vous êtes concernés par tout ça et moi je trouve ça très bien qu'il y ait ces réflexions là pour que le milieu de l'aéronautique puisse trouver une solution j'en ai pas personnellement ce sera quasiment le mot de la fin Jean-Louis un tout dernier mot et puis Laurent Ratemont réaction par rapport à ce qu'Olivier a dit et Antoine et puis en écho à ce que disait Philippe tout à l'heure c'est qu'effectivement c'est une vraie une vraie réflexion sociologique à mener voire même philosophique et se dire aujourd'hui quel va être le driver est-ce que le driver c'est plus effectivement purement la richesse mais est-ce que c'est pas effectivement le bien-être et ces éléments là amèneront dans ce cas là un changement des usages sans essayer de mettre des taxes et je remercie à ce que disait Antoine parce que là j'entends le mot taxe moi ça me fait réagir mais bon c'est personnel donc je pense qu'on a d'autres moyens effectivement de motiver les foules et de motiver la société la cité et la civilisation alors il n'est pas question que je donne le mot de la fin mais on doit non pas conclure mais dire que c'est fini alors moi je voulais rajouter une composante qui me paraît importante c'est la composante humaine et des rapports entre personnes d'abord je trouve que c'était très riche le débat donc de ce point de vue là on l'a montré et je crois qu'aussi il est important qu'on se rencontre je veux dire qu'on se voit parce que justement je vais prendre juste un exemple récent dans ce que j'ai eu à gérer j'ai voulu demander enfin mettre en place du télétravail généralisé moi je voulais faire plus que ce que les gens acceptent dans la fondation pour prendre un exemple c'est à dire qu'ils m'ont dit non il faut qu'on se rencontre donc moi je voulais en gros faire du moitié-moitié et c'est très important aussi dans les familles regarder tout ce qui se passe je parle pas des personnes âgées comme moi ou des vieux cons comme je suis donc je pense que c'est un point important de se rencontrer on est dans des familles qui sont aussi éloignées moi il se trouve qu'on peut importe et puis d'autres on a dans nos familles des familles qui habitent à des milliers de kilomètres donc il faut pouvoir se rencontrer donc le problème il est multiforme et je vous remercie parce que la qualité de tout ce qui a été dit donc moi je vais remercier Sophie pour avoir animé un grand plaisir remercier tous les intervenants et donc pour la qualité de ce qu'ils ont dit et la vérité je crois qu'il n'y a pas eu de langue de bois en tout cas moi j'en ai pas vu je voulais remercier Laurent pour avoir organisé remercier l'école qui nous a permis de le mener dans cet amphi et remercier tous ceux qui nous ont aidés donc les équipes support les étudiants et les non étudiants les alumnis comme Grégory qui nous aide là pour animer la logistique et puis je voulais vous donner un rendez-vous donc un rendez-vous puisque on l'avait on a l'intention de poursuivre donc je vous donne rendez-vous alors je ne peux pas vous dire la date premier semestre de l'année 2021 donc car nous avons l'intention d'organiser une conférence sur les aspects donc les aspects sociétal et philosophiques liés à ce contexte dans la continuité de ce qu'on a fait parce que je crois que c'est vraiment le rôle de l'AMICAL de permettre finalement ces échanges de qualité et avec la participation en particulier dont on apprécie beaucoup d'avoir les étudiants des jeunes anciens ou des jeunes alumnis puis des moins jeunes qui sont là donc merci à tous alors juste un point de détail pour la sortie donc il faut ressortir par le bas il n'y a qu'une porte qui est celle qui est à ma gauche et donc rang par rang donc les rangs du bas d'abord et après le rang etc. comme dans les avions actuellement d'ailleurs c'est comme ça Jean-Louis juste un tout dernier mot moi je voudrais vous remercier d'avoir maintenu cet événement en physique en présentiel parce que rien ne vaut une conférence en présentiel quand même et un grand merci on peut quand même féliciter chaleureusement l'ensemble des intervenants de cette soirée merci à eux bravo et remercier l'équipe de Clément de Sapiens Sapiens sans qui cette soirée n'aurait pas été possible tous les techniciens qui ont assuré aussi ce soir merci à eux et bravo excellente soirée à tous et très bon week-end à très bientôt sachant que la conférence est enregistrée et la conférence est enregistrée bien sûr elle sera en replay sur sur la chaîne YouTube de l'école elle va super merci à vous